Bonsoir à tous, la bibliothèque publique d'information est ravie, ravie de vous retrouver ce soir pour cette rencontre Le Pouvoir des Mots et plus particulièrement Le Compteur fait son cinéma. Voilà, donc c'est tout un cycle de rencontres qu'on a programmé entre autres avec la Maison du Compte et je passerai le micro à Valérie Brifo, sa directrice adjointe de la Maison du Compte, qui vous dira un petit mot et aussi avec la nouvelle scène, avec des rencontres, avec des thésards. Enfin voilà, l'idée, c'était de montrer que la prise de parole est toujours une prise de parole politique et que c'est très important de maîtriser les mots. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Benoît Lagan, que je vous présente rapidement, qui est journaliste à France Inter, qui va modérer cette soirée, qui vous présentera ensuite tous les intervenants. Mais là, dans l'immédiat, je cède la parole à Valérie, qui va vous dire un petit mot. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Juste deux petites secondes de prise de parole. Donc pour remercier Caroline Reynaud et donc la BPI pour ces beaux moments de présence à Paris, pour mettre en perspective le travail du Compteur, donc quelque chose qui a à voir avec la réflexion, mais aussi quelque chose de ludique. Vous le verrez ce soir certainement. Et juste pour vous dire que vendredi soir, un peu plus loin que le périphérique, à Cheville-la-Rue, pour ceux qui connaissent, au théâtre André Malraux, nous ouvrons le festival Circuit Court, qui est un festival qui fait la part belle au sol en scène, à la parole directement adressée comme peut l'être la parole du Compteur, avec des spectacles qui sont programmés dans différentes villes du Val-de-Marne, Frennes, Cheville-la-Rue, Rungis. Et donc vendredi soir, c'est l'ouverture de Circuit Court à 20h30 à Cheville-la-Rue avec le spectacle d'Annabelle Sergent. Et on rejoint un peu la thématique d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une personne qui a travaillé sur la question du reporter de guerre. Et on aura en discussion après le spectacle Jean-Paul Marie, qui est donc grand reporter, qui est parti dans le monde entier, pour questionner cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand on a fait face à la mort et qu'on doit ensuite retranscrire quelque chose de ça. Encore une fois, la parole et encore une fois, le pouvoir des mots. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci à vous et bonne soirée. Bonsoir. Donc effectivement, Benoît Lagan, journaliste à France Inter, journaliste spécialiste série et amateur de contes depuis très longtemps. Et avant de commencer de vous présenter les trois personnes qui sont ici, on m'a souvent posé la question de comment, moi, journaliste culturel, passionné de séries, je pouvais aussi aimer les conteurs quand ils passaient sur scène. Et j'ai souvent dit que pour moi, c'était un petit peu la même chose entre le conteur et l'auteur de séries. Je parle de séries, je pourrais parler de cinéma, mais là plus spécifiquement de séries, parce que le plateau, vous allez le voir, est composé de personnes qui écrivent actuellement des séries, même si Fabrice Gobert a fait aussi du cinéma. Mais c'est que le conteur nous raconte souvent une histoire de quelqu'un de rien du tout qui vit des aventures extraordinaires ou quelqu'un qui est extraordinaire, mais qui finalement a une vie de rien du tout. Et dans les séries, il y a souvent de ça. Le fait que ce soit aussi à la maison, souvent l'image un peu vieillotte du conteur, qui est celui qui raconte au coin de la cheminée les histoires. Finalement, la télé n'a fait que remplacer souvent ces conteurs-là en le racontant chaque semaine avec la télé qui est à côté de la cheminée les histoires à la place des conteurs. Et au final, tout ce beau monde fait la même chose, qu'on soit conteur ou scénariste, réalisateur de séries et de cinéma. On ne fait que raconter des histoires de personnes extraordinaires qui vivent des choses de riquiqui ou des personnes de riquiqui qui vivent des choses extraordinaires. Pour en parler, le conteur fait son cinéma. Trois invités, le conteur Marion Thillet de la compagnie Le cri de l'armoire. Vous allez comprendre son travail au fur et à mesure de la soirée, mais qui, en gros, travaille les histoires qui font peur, qui font frémir de l'étrange, du fantastique qui s'invite dans le quotidien. Fabrice Gaubert, scénariste et réalisateur. Si on cite Les Revenants et Mythos, la dernière série qui vient de passer sur Arte, rien que ces deux séries-là, on peut dire que c'est un peu aussi ça, le fantastique qui s'invite dans le quotidien ? Exactement. Très bonne définition. Et Cook d'entrant, dont on peut voir en ce moment sur Netflix la série Marianne, co-auteur de la série Marianne, mais on a pu voir sur Canal Plus Nox il y a quelques temps aussi. Je cite que ces deux-là parce que c'est celle qui travaille le plus l'étrange, mais sinon, votre écriture est dans d'autres séries aussi. Comment vous définiriez justement votre travail en tant que scénariste ? Pareil, vous attaquez la peur de façon plus frontale ou au contraire, vous aimez bien aussi quand ça apparaît dans le quotidien ? Bonsoir. Il y a plusieurs genres en tant que scénariste. Moi, j'ai commencé dans la comédie. Ensuite, j'ai écrit du polar. Et j'avais envie d'aller dans le fantastique et l'horreur. Alors, parfois, le fantastique et l'horreur sont deux choses très différentes. Le fantastique, si vous avez lu Emmanuel Carrère, ça peut être la moustache. C'est l'intrusion de l'étrangeté dans le quotidien. Et quelque chose qui est pour moi horrible, c'est l'adversaire qui est totalement ancré dans la réalité. Et pour moi, c'est de l'horreur. Mais on peut aussi avoir de l'horreur fantastique. Donc moi, je me dirige dans ma petite carrière vers le fantastique, parfois horrifique, parfois non. Voilà. Donc, pour avoir une idée, grosso modo, de qui sont les trois personnes devant vous ce soir. Alors, pour commencer, vu que l'idée, c'est de conteur fait son cinéma. Première question, elle serait pour Marian, le conteur, Marian Thillet. Quand on est conteur, on n'a pas d'image. On va créer les images dans l'esprit du spectateur. C'est lui qui va se faire les propres images par rapport aux mots que vous allez employer. Mais le point de départ, du coup, c'est quoi ? C'est quand vous vous lancez dans une histoire, c'est l'histoire que vous allez raconter, le récit ou l'image que vous voulez créer dans la tête du spectateur ? C'est une très bonne question. Alors après, moi, sur mon processus de travail, je dirais que ça démarre par l'image parce que j'ai l'idée d'une histoire globale, mais que je commence à tester au plateau. C'est-à-dire que j'écris au plateau, on branche des micros, on met des lumières, le scénographe est là, le réalisateur sonore. Et puis, on commence. Ils me disent, mais alors, ça parle de quoi ? Je ne sais pas encore. Ça va parler de Rêveur Lucide, par exemple, mais on va commencer. Donc, j'essaye et on tente des improvisations. Et dans ces improvisations, il y a des images très fortes qui arrivent. Voilà. Et ces images fortes, on les met un peu de côté et au fur et à mesure, l'histoire, elle s'écrit. Et dans cette histoire qui s'écrit, il y a ces espèces de rendez-vous qui sont ces images très fortes. Donc, c'est un petit peu certainement une image qui arrive pendant l'improvisation, vient alimenter, vient écrire une histoire qu'on a envie de raconter ensuite. Parce que c'est ça, quand on écrit au plateau, on improvise. Oui, c'est ça. Moi, je fais ça comme ça. Mais tout le monde n'est pas obligé. Mais moi, je fais ça. Donc, je, par exemple, sur le spectacle dont on voit l'image, paradoxal, je savais que je voulais plein de bouteilles d'eau sur un bureau. Et pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a pas forcément de raison. Mais j'avais envie de ça. Et quand on a commencé à travailler, on fait tourner des boucles sonores. On travaille beaucoup sur le son, avec justement ces bouteilles d'eau qui raclent sur le plateau du bureau. Et au fur et à mesure, on se lance dans une histoire, dans des thématiques. Moi, je suis un peu éponge pendant des années sur une thématique. Et là, c'était le trouble du sommeil, le trouble du comportement en sommeil paradoxal. C'est un symptôme médical très, très précis. Et voilà. Et j'essaie d'improviser là-dessus. Donc là, si on veut avoir une idée de comment, à quoi ça ressemble du mari entier, s'il fallait prendre... Oui, oui, je raconte quelque chose. Il faut peut-être raconter quelque chose. À quelle transition. Ensuite, Fabrice aura un extrait. Kouk nous voit un extrait et puis aussi un bout de son scénario. Alors, on voit comment chacun travaille. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'a priori, les revenances, ça a été vu, c'est visible. Marianne, c'est visible sur Netflix. Là, ce soir, on n'a pas d'image du... Non, il n'y a pas de streaming. Ce n'est pas possible. Juste pour le contexte, je vais vous faire un tout petit morceau qui est du coup un petit rêve qui fait partie d'un spectacle qui ne parle pas du tout du rêve, pour le coup. Mais voilà, c'est un personnage qui rêve à un moment donné. Mais pour vous dire un peu la thématique, c'est un ethnologue qui trouve un journal intime dans une armoire qui date de 1953, qui a été écrit dans le sud-ouest de l'Irlande, près d'une mine d'extraction de cuivre qui a été fermée. Et c'est une jeune fille qui apparemment a une maladie qui écrit ce journal intime. Voilà, donc ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous dire maintenant. Mais au moins, vous avez un contexte général. Une dernière question, parce que dans le principe de l'écriture au plateau, les instruments, ils aident à faire naître une parole. Dans son rêve, il y a comme une odeur de dimanche après-midi, genre brocante à la campagne. En fait, il est bien dans une brocante, sauf que c'est une croquante. La croquante, à la place d'y avoir des hommes et des femmes qui vendent des vieux objets d'occasion, ce sont des ogres et des obresses qui vendent des enfants qui ont déjà été coûtés. Mais lui, dans son rêve, ça ne le choque pas. Non seulement il a le choix de regarder, de ne pas regarder, d'acheter, de ne pas acheter, il fait ce qu'il veut. En plus, les hommes ne font pas du tout attention à lui. Et puis des fois, c'est quand même ça dans les rêves. Il y a l'idée du rêve, mais l'image n'est pas encore vraiment nette. Il ne voit rien sur les étals, que des vieux objets, des DVD, des livres, des vêtements. Mais au bout d'un moment, à la place d'une petite voiture à laquelle il manquerait une roue, Marc voit le premier enfant à qui il manque une main. Et puis un autre, dans une cage. Un autre enfant, cloué à un étal pour l'empêcher de rouler. Des enfants vivants, des enfants morts, des enfants dans des bacs, des morceaux d'enfants. L'image suivante. Il regarde ses pieds. Il a les pieds nus. Et puis c'est un enfant maintenant, il a 7 ans, tout va bien. Devant lui, l'étendue d'un parc boisé. Il va s'élancer vers l'étendue du parc boisé, mais juste avant de s'élancer vers l'étendue du parc boisé, son dos, qui est-il le plus curieux qu'un dos ? Son dos voudrait savoir où en est la croquante derrière lui. Mais Marc lui veut juste s'élancer vers l'étendue du parc boisé, mais son dos insiste. Juste un petit coup d'œil. Marc, jette juste un petit coup d'œil. Derrière, c'est la croquante, mais il y a quelque chose qui a changé. Là, il y a une ogresse qui a la tête tournée vers lui, les pupilles tendues vers lui. En face d'elle, il y a un ogre qui a la tête tournée vers lui, les pupilles tendues vers lui. Il est vu. 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 Il ne bouge pas, ils sont figés, il ne parle pas, juste il le regarde. L'image suivante. Il est en train de courir dans l'étendue du parc boisé. Tout va bien. Il court vite, il bondit. Ouais, il bondit. Il bondit, il fait le grand bond, parce que c'est son rêve, il fait ce qu'il veut. Il s'envole pratiquement. Il met une distance pas possible entre lui et la croquante. Au bout de l'un moment, quand il est fatigué, alors il se pose pieds joints, il fait une petite pause. Et là, son dos, exactement à ce moment-là, son dos lui dit, lui demande, voudrait en tout cas vérifier quelle est la corrélation entre la distance qu'il croit ressentir entre la croquante et lui, et la réalité. C'est juste un petit regard en arrière. Marc se retourne. À deux mètres de lui, à peine. Tous les orgres de la croquante. Massé, tassé, la tête tournée vers lui, les pupilles tendues vers lui, ils ne bougent pas, ils sont figés. L'image suivante. Il court dans un village. Et là, moi, il n'y a pas une porte ouverte. Au bout du couloir, non, au bout de la rue, c'est ça. Au bout de la rue, c'est un manoir. Le manoir, il ne le veut pas, dans le même temps, c'est la seule porte qui est ouverte. Alors, il prend les trois marches, il sépare de la porte du manoir. Quatre à quatre, les marches, jusqu'en haut du manoir. Il y a une petite porte, au bout du couloir. Il est long de la ferme. Il colle son oreille contre la porte pour voir si les orgres sont parvenus à le suivre. Visiblement, les orgres ne sont pas parvenus à le suivre. Il s'entend respirer. Et oui, il est essoufflé. Il ne savait pas qu'on pouvait s'entendre respirer dans un rêve. Il se dit que s'il s'entend respirer, c'est qu'il doit être en train de se réveiller. Ça calme sa respiration. Ça le détend. Marc se laisse glisser vers le réveil. Il va bien. Juste avant de glisser complètement, son dos. Son dos voudrait juste connaître la composition exacte de la pièce dans laquelle il vient d'entrer. Juste un petit regard en arrière, juste avant de se réveiller. Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce que tu risques ? Autant de toi. Qu'est-ce que tu risques ? Il gêne juste un regard en arrière. Les orgres. Il remplit sa pièce. Ils ne bougent pas. Ils sont figés. Une sorte d'un, deux, trois soleil morbide dans lequel les orgres respectent scrupleusement la règle. Pourquoi bouger ? Pourquoi crier puisqu'ils savent qu'ils finiront par l'attraper ? Alors une question au réalisateur et au scénariste de séries ou de films. Là, quand Marianne nous raconte son histoire, il fait tout en un en fait. Vous, comment vous le percevez ? Et est-ce que ça vous renvoie à la façon dont vous, vous pouvez par ailleurs écrire ou penser aussi au départ vos univers ? Fabrice Gaubert ? Quand on travaille sur une série, on est 50 au minimum. Il est tout seul. C'est assez impressionnant parce qu'il fait à la fois effectivement le rôle du scénariste, de l'acteur, du musicien. Et en fait, il y a des choses vraiment en commun, je trouve, avec la façon dont je me raconte qu'il faut qu'on procède quand on veut raconter une histoire, qu'elle soit fantastique ou pas. Mais il y a des choses très différentes. Les choses communes, c'est que c'est l'utilisation de la musique que tu fais et puis la façon dont tu fais entrer les spectateurs dans l'histoire. Ça commence d'ailleurs un peu effectivement avec cette musique qui au début est là pour permettre à la parole et à l'imaginaire de venir. Et là, elle nous accompagne et puis à un moment, elle s'arrête cette musique et à un moment, tu crées un silence. Et ce que je trouve très impressionnant, c'est-à-dire que c'est dur de faire un silence, c'est-à-dire que ça a commencé en silence. Et puis, en fait, tu racontes une histoire et à un moment, tu t'arrêtes et là, le silence est incroyablement captivant. Et c'est vrai que c'est ce qu'on nous apprend aussi, c'est ce qu'on se dit qu'on doit faire quand on raconte une histoire, même avec des images, avec de la musique, etc. C'est d'utiliser la musique pour faire naître le silence, pour que ça mette en valeur d'un seul coup une respiration, un dialogue, quelque chose. Donc, il y a cette utilisation de la musique que je trouve super. Et puis, j'étais très impressionné parce que je vois tout ce qu'on peut faire, effectivement, comment l'imaginaire, comment quand on développe l'imaginaire chez le spectateur, on peut créer des images incroyablement fortes. C'est-à-dire, moi, j'ai plein d'images qui me viennent. Et c'est vrai que nous, quand on travaille en fiction, on livre beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de... On ne permet pas forcément au cerveau des spectateurs d'imaginer les choses. En revanche, et c'est ça la différence, je trouve, c'est que tu peux raconter ce qu'il y a dans la tête du personnage. Nous, on ne peut pas raconter ce qu'il y a dans la tête du personnage. Et c'est souvent difficile. C'est-à-dire que quand on voit un scénario, et moi, j'ai tendance en plus dans les scénarios à faire ça, il y a des indications pour les comédiens. Par exemple, on peut mettre entre parenthèses, tendu, embarrassé, ne sait pas pourquoi il est là, ne sait pas si c'est un rêve ou pas. Mais en fait, c'est des indications qu'on donne aux comédiens, que le comédien essaie de transmettre, ou qu'on essaie de transmettre avec la mise en scène au spectateur. Mais on n'est absolument pas sûr que l'information passera. Si ça se trouve, les gens se diront qu'ils s'ennuient. Et ça, c'est un truc qui est vraiment compliqué, la différence peut-être entre la littérature, ou comme ça, le seul en scène, et la fiction. Vous considérez ce que dit Fabrice, et ce que vient de faire Marianne, c'est la même chose. Presque la pauvreté, je dirais, du choix des mots, parfois, dans le scénario, par rapport à ce que vous aimeriez faire dire à vos personnages ? Ce qui est évident, c'est qu'il y a un lien de filiation très clair entre le conteur et le scénariste, et évidemment, qui est arrivé en premier, le conteur. Le conteur se suffit à lui-même, le conteur est autonome, il a ce petit moteur, il fait tout. Le scénariste, lui, c'est celui qui pose les premières pierres d'un édifice, qui fait les plans, une sorte d'architecte, et après, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et construisent cette maison, parce que sinon, cette maison n'existe pas. Mais quand j'écris un scénario, tout se passe dans ma tête. J'entends les bruits, je sais ce que pense le personnage, je suis avec lui tout le temps. Sauf que, voilà, vous le verrez, on le verra tout à l'heure, mais vous verrez un bout de scénario, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble énormément à une pièce de théâtre, en fait. Et c'est un document qui est assez aride, c'est assez difficile à lire pour les non-initiés. Même pour les initiés, ça peut être pénible. Donc, il faut vraiment, c'est très intéressant. Le conteur est à l'origine, celui qui raconte les histoires au coin du feu, est à l'origine de mon métier à moi. C'est évident, je le vois très clairement. Mais alors, du coup, quand on écrit, parce que vous, vous écrivez, et qu'ensuite, ça passe entre les mains d'un réalisateur, en admettant qu'il ait participé à l'écriture, c'est encore différent, mais il va faire le travail que Marianne va faire tout en un. Mais quelle liberté, quand on écrit, on laisse à celui qui va prendre la suite, presque, ou qui va mettre en image, par exemple ? Marianne, il se pose ces questions à lui tout seul, dans sa tête, mais en ce qui vous concerne, vous travaillez forcément à plusieurs. Donc, comment ça se passe ? Moi, je fais un premier travail, j'installe un monde, enfin, un peu un demi-urge, donc je crée un monde. Et en fait, tout ce que je peux espérer derrière, c'est que quelqu'un va s'en emparer, et va le rendre encore plus puissant, plus étoffé, plus nourri, plus poétique. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, on peut écrire un texte qu'on estime beau, intéressant, et ensuite, le réalisateur a sa propre vision de la série ou de l'histoire et va l'emmener dans une direction qui n'est pas celle que j'avais choisie. Mais, à contrario, lorsqu'on trouve quelqu'un qui arrive à sublimer le texte, c'est là qu'on se rend compte de la puissance de la réalisation. Et c'est aussi ce qu'on fera tout à l'heure. On verra ce que c'est qu'un scénario, deux, trois pages d'un scénario. On va le lire. Vous allez vous emmerder qu'on va le lire. Partez pas. Ça va être génial, quand même. Ça fait partie de l'expérience de s'emmerder. Surtout que c'est nous qui devons le lire, alors c'est vachement sympa. Et donc, ensuite, vous verrez le travail du réalisateur qui n'est pas là, mais qui a fait son travail et qui donne chair au personnage, qui crée les attentes, les moments d'angoisse. Tout ça, ça vient après. Donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure situation que je puisse trouver dans ma vie professionnelle, c'est de m'allier avec un réalisateur qui va donner du coffre, de la vie, quelque chose que je n'avais pas imaginé. Une simple image qui peut parfois remplacer les 17 000 mots que j'ai pu écrire. Et ça, c'est la force de la réalisation aussi, du travail que fait Fabrice. Je suis un grand fan. Je ne l'ai pas dit avant, maintenant. Fabrice, il y a les revenants. Et tout à l'heure, effectivement, on regardera aussi un extrait des revenants. Mais par exemple, la dernière série mytho à partir de l'histoire d'Anne Bérest, comment on travaille, justement ? Quelle place elle vous laisse, en fait ? La place, c'est vrai que le travail est différent parce que, en fait, le scénarisme, ça doit être très frustrant, en fait, pour un scénariste. Moi, ça m'arrive d'écrire et de réaliser. C'est plus simple. Là, je suis un peu, peut-être, globalement, dans le cas de Marianne. Mais si on réalise quelque chose qu'on écrit, il faut essayer de rentrer un peu dans la tête du scénariste pour savoir de quoi il parle, de quoi il parle, ce qu'il a imaginé et tout ça. Mais c'est comme l'expérience de tout à l'heure. Quand tu parlais de la croquante, je pense que personne ne voyait la même chose. Mais tout le monde imaginait, quand tu décrivais les enfants sans bras, etc. Moi, j'avais des images horribles. Mais je suis sûr que si on les avait filmés, si c'était écrit dans un scénario et qu'on les filmait et qu'on les montrait tels quels, ça m'aurait fait moins d'effet que ce que j'imaginais. Je pense que c'est la force, surtout dans le fantastique. Ce qui est assez horrible, c'est effectivement ce qu'on ne voit pas derrière la porte, dont on a peur, les monstres dont on a peur et qu'on ne voit jamais vraiment. Et c'est toujours plus intéressant. C'est comme dans Les Dents de la Mer. Je pense que dans le scénario, il y avait écrit qu'on voyait le requin et qu'il faisait très peur. Mais comme en fait, il était nul, le requin mécanique, ça ne marchait pas. Ils ont décidé de le cacher au montage et de se dire non, non, moins on le voit et plus on l'imaginera. Ça me fait penser à ça. En ça, le travail est un peu différent. Et quand on lit un scénario, il faut voir ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas raconter. Ou ce qu'il faut montrer et ce qu'il ne faut pas montrer. Il faut essayer de comprendre ce que raconte la scène et trouver la meilleure manière de la raconter. C'est très subjectif. Mais c'est vrai que c'est un travail que j'ai fait avec Anne Berest, qui était la scénariste de Mytho, qui raconte en quelques mots l'histoire d'une femme qui est au bout du rouleau, qui a des enfants très compliqués, un mari très compliqué et très volage, et qui n'en peut plus et qui fait croire à toute sa famille qu'elle a un cancer alors que ce n'est pas vrai. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça se passe dans un environnement qui est à la fois extrêmement familier, parce que c'est dans une banlieue pavillonnaire, comme il en ressemble mille, dans des centres commerciaux, etc. Elle bosse dans une cabine d'assurance. Elle a une vie qui semble assez, pour le coup, ordinaire. Je ne sais plus comment tu disais. Mais de la traiter comme si c'était un personnage extraordinaire et d'essayer d'en faire quelqu'un de différent, de singulier, etc. Et ça, ça a permis de créer ce monde-là. Et c'est ce que j'ai senti dans le scénario. Donc c'est en ça que mon travail commence là, c'est-à-dire d'essayer non seulement de comprendre l'histoire, mais la manière dont il faut la raconter le mieux possible pour qu'on puisse aller, parce que la série, elle évoluait vers quelque chose de plus en plus étrange. C'était aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on est assez réaliste au début, on va dire. Et c'est de moins en moins réaliste. Et ça, ça me plaisait aussi. Donc comme ça, de venir se glisser dans le scénario pour créer une autre dimension, en fait, qui n'était pas forcément... Qui était une intention, juste. Oui, mais qui était là, quand même. Je pense que je ne l'ai pas inventée, mais elle était là. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît dans mon travail, c'est d'imaginer comment on crée un environnement fantastique, un peu étrange, un peu bizarre, où tout peut arriver, où en fait, des morts peuvent revenir. Et ça, c'est par... Voilà, en termes de réalisation, c'est par beaucoup de touches. Ça passe par la musique, par la lumière, par le travail, avec tous les corps de métier qui sont sur un tournage. Et surtout sur le son, on parlait du son tout à l'heure. On va regarder tout à l'heure le scénario de Cook et puis ce que ça donne à l'image. Mais Marion, vous disiez que vous travaillez sur le plateau en improvisation. Il y a quand même une structure. On imagine qu'il y a quand même une structure de récit au départ, parce qu'un scénario, c'est bien une structure. Cook parlait d'architecture. Dans la réalisation, après, on monte. Donc, il y a encore une idée d'architecture. C'est la même chose au plateau, mais sauf que ça part d'improvisation. Le récit, il a quand même, au fil du temps, il finit par avoir une structure. Comment il se structure, ce récit, pour qu'il devienne l'histoire que vous avez racontée ? Après, c'est des temps de création qui sont différents. Par exemple, si on prenait du théâtre avec un metteur en scène ou une metteuse en scène qui veut mettre en scène un Molière, un Shakespeare, il a déjà le texte. Boum, on fait trois semaines de répétition et puis c'est bon. En l'occurrence, moi, quand je commence à écrire un spectacle comme Paradoxal ou comme Après, ce sera toi, ou même Le Dernier Ogre et tout, on est deux ans avant. Moi, déjà, j'ai fait éponge pendant des années. Je ne pense pas avoir mille histoires à pondre sur toute ma vie. C'est vraiment... Et deux ans avant, on organise des temps de résidence où on improvise beaucoup pendant cinq jours, pendant dix jours. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Moi, j'ai des envies. J'ai souvent eu l'envie d'un personnage. Je sais qu'il y a un personnage quand même. Parce que ce que j'ai envie de raconter, c'est comment on suit les aventures d'un personnage à travers sa réalité. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité d'un personnage. Je ne fais pas de spectacle choral parce que je ne veux vraiment en suivre qu'un et de dire que c'est sa réalité à lui. On ne peut pas la nier, c'est la sienne. Et donc, à partir de là, il y a plein, plein, plein d'improvisations. Et puis, il y a des fois des choses qui se structurent et passent un an. Il commence à y avoir souvent vraiment un scénario. Il commence à y avoir les 30, 40 premières minutes. J'ai souvent assez vite une idée de la fin. Et j'ai toujours un trou de 20 minutes entre les 40 premières minutes et les 10 minutes de fin. Mais un trou tel que... C'est la panique. Je dis aux équipes, mais en fait, il n'y a aucun lien entre les 40 premières minutes et les 10 minutes de fin. Rien. Pratiquement même pas le personnage. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment tu travailles, Cook, mais tout d'un coup, je me dis, non, mais là, il faut buter un chat. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment la sensation quand j'écris une histoire comme ça, j'ai la sensation d'être comme un réalisateur de films qui essaie d'adapter un livre de 600 pages que je n'ai pas écrit, en plus, qui n'existe pas vraiment, et de me dire, il faut que j'arrive à accélérer le temps. Je n'ai qu'une heure dix. Les gens, ils vont venir pour une heure dix. Si je leur annonce, ça dure deux heures le spectacle. C'est pour ça qu'ils ne vont pas venir. Donc, j'ai une heure dix. Donc, tout d'un coup, il faut que j'arrive à faire passer du temps. Il faut que je donne la notion du temps qui passe. Et comme dans un cas d'après Ce Sera Toi, où on a une espèce d'ogresse qui est là et qui est menaçante, si je raconte une histoire où, dès le premier mort, on va dire, OK, on n'y croit pas. Justement, là, je ne vais pas avoir la force du cinéma. On ne va pas y croire. Si moi, je raconte une histoire où il y a un mort qu'on trouve au fond d'une armoire, on va dire, OK, d'accord, c'est bon. Hop, on rejette. Donc, il faut que j'arrive à faire les choses graduelles. Donc, tout d'un coup, je me dis, en fait, il faut que le personnage principal retrouve son chat mort dans son armoire. Je me dis ça, tout d'un coup. Et on l'accepte. C'est un chat. C'est triste, mais c'est qu'un chat. Ce n'est pas grave. On a tous retrouvé un chat mort dans son armoire. Enfin, pas tous, mais certains d'entre nous. Et voilà. Et du coup, on peut accepter ça. Et tout d'un coup, il y a un truc de scénario qui vient là. Et donc, du coup, le chat, il arrive là. Mais je me dis, donc, le chat, il faut qu'il arrive avant. Il faut que je présente le chat. Donc, je déroule avant. Je déroule après. Et voilà. Et des fois, mais c'est pratiquement, c'est de l'ordre d'une semaine avant la première. J'ai trouvé. Tout d'un coup, j'ai trouvé. Je suis content, j'ai trouvé. Mais je me dis à chaque fois, mais si je n'avais pas trouvé. Mais quand on écrit un scénario, on a aussi des trous comme ça. On sait comment, surtout sur une série, on sait d'où on part et où on en arrive. Parfois, pas toujours, mais parfois. Comment ça se passe, justement, dans l'écriture? On sait quand même. Alors, il y a une Bible en série, par exemple, avec des personnages, avec peut-être des lignes directives aussi par rapport à la réalisation ou à un choix esthétique. Mais comment ça se passe? Une série, une série, c'est une longue histoire. Donc, avant, on avait des films, deux heures, c'était plié. Et une série, c'est vraiment un chemin au long cours. C'est à dire, c'est 8 fois 52 minutes. Ça fait 416 minutes. C'est presque 7 heures de récit. Donc, et puis maintenant, avec le binge watching, on peut enquiller ces épisodes et regarder 7 heures de séries d'affilée. C'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime bien qu'il y ait un temps. J'aime bien attendre une semaine. Je suis un peu à l'ancienne. Moi, je suis encore. J'aime bien ça. Certains y reviennent, d'ailleurs. Mais moi, quand j'écris une histoire, j'ai le point de départ. J'ai une arène. J'ai des personnages qui correspondent à l'arène. J'ai une idée de comment ça se termine. Il y en a qui ont une autre approche. Il y en a qui vont avancer de manière beaucoup plus organique et qui vont faire avancer le personnage. Et le personnage va atterrir à la fin à un endroit. Et c'est très bien. Moi, je ne raisonne pas comme ça. J'ai un début, j'ai une fin et j'essaie de construire ce putain de pont entre les deux rives. Et parfois, il me manque effectivement. Un chambord. Il me manque du matériel, mais j'y penserai la prochaine fois. Mais c'est assez mystérieux, l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on construit un puzzle dans sa tête. On sait bien. On commence par les bords parce que c'est facile. Donc, moi, je ne sais pas comment vous faites. Enfin, j'en fais plus non plus. Mais on commence par les bords du puzzle. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que dans un coin, il manque 4, 5 pièces et on ne sait pas ce que c'est. Et bien, moi, personnellement, j'attends. J'attends que mon daimon, mon inspiration vienne me taper sur l'épaule et me dise en fait, tu pourrais faire ça. Ça pourrait peut-être marcher. Donc, pour Marie-Anne, c'est le chat mort. Et c'est très bien parce qu'effectivement, on installe le chat, on installe une relation et à la 47e minute, on le bute. Et évidemment, ça provoque quelque chose. Le spectateur, il s'est attaché à ce putain de chat. Et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée l'empathie pour un personnage, pour son chat, pour la relation qu'il a avec son chat. Et on s'attache plus vite à un chat qu'à un personnage. C'est ça, la leçon sur 1h10 de spectacle. Mais alors, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a un livre américain qui s'appelle Save the Cat, donc Sauvez le chat, qui explique que dans un scénario, c'est très important, si vous avez des personnages antipathiques, de créer une situation pour que ça rende le personnage plus sympathique. Donc, l'exemple typique, c'est Aladdin qui est un voleur. Et Disney se dit, mais comment est-ce qu'on va faire alors que nous sommes Disney pour faire que ce voleur soit sympathique ? Et bien, dans les cinq premières minutes, que fait Aladdin ? Il est dans les marchés, il vole du pain. Il y a un gamin qui lui dit, j'ai faim. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne le pain. C'est, j'ai sauvé le chat. C'est-à-dire que c'est un voleur, mais c'est un voleur au grand cœur. Donc, on est avec lui, donc on est jusqu'au bout. Donc, la difficulté, c'est que dans tout ce qu'on crée, l'empathie doit toujours être là. C'est très difficile de suivre un personnage dont vous n'avez rien à foutre ou qui vous est très antipathique. D'accord avec ça, Fabrice, parce que typiquement, dans l'exemple de la série Mytho, on pourrait se dire, ce personnage interprété par Marina Hans qui invente son concert, on n'a pas vraiment envie de la suivre pendant six heures. Non, mais on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on va la comprendre ? Est-ce qu'on va l'aimer ? Et il fallait effectivement que pendant les 20 premières minutes, on soit, on tombe, pas forcément amoureux d'elle, mais qu'on soit en empathie directe avec elle. Parce que du coup, on a forcé effectivement son mari, vraiment une espèce de type insupportable qui ne fout rien à la maison et en plus la trompe avec la pharmacienne et lui dit quand elle s'inquiète, parce qu'elle a l'impression d'avoir une douleur à la poitrine. Arrête, tu fais stresser les enfants, le type vraiment odieux, insupportable. Les enfants qui sont aussi très égoïstes, très égocentriques et qui ne s'intéressent pas à elle. Enfin bref, elle a une grosse, grosse, grosse charge mentale. Elle a un patron qui est insupportable, qui la manipule et qui la harcèle. Enfin bref, c'est effectivement ce que tu dis. C'est pour qu'on continue à aimer le personnage. Enfin là, c'était un peu l'inverse, mais pour qu'on aime ce personnage qui est capable de dire à sa fille de 10 ans, j'ai un cancer et peut-être je vais mourir. Il fallait qu'on l'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà. Donc, c'était le choix. C'était le choix qu'on avait fait. Mais oui, oui, non, moi, je pense que dans une série, en plus, les personnages sont vraiment ceux qui nous entraînent d'un épisode à l'autre, beaucoup plus presque que l'histoire. Et moi, je ne suis pas exactement comme Cook, mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer le développement organique. Mais c'était, j'ai travaillé avec Emmanuel Carrère sur la première saison des Revenants et c'est lui qui m'a parlé de ça, du développement organique, de se dire que font les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire la minute d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour d'après, essayer de savoir, de connaître leur emploi du temps. On n'est pas obligé de tout raconter après, on ne raconte que ce qu'il y a d'intéressant, mais on se dit, tiens, il faut que je sache ce qui leur arrive, comment ils vont évoluer, etc. Et pour ça, on les imaginait un peu se développer comme ça, sans forcément trop savoir où on allait, certes, parce que j'ai senti la petite remarque tout à l'heure sur les revenants, mais c'est vrai qu'en revanche, je savais exactement ce que je voulais à la fin. Je pensais à Lost. Non, non, c'est ça. Je ne pensais pas au Revenant. Donc, les revenants, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça commence avec le retour de gens qui sont morts et qui reviennent. Et je savais qu'à la fin, ils allaient repartir. Mais le problème des séries, c'est que selon le succès de la série. J'ai commencé la série, spoil. Je n'ai pas dit que ça se finissait comme ça. J'ai dit que je voulais que ça se finisse comme ça. Et ensuite, la question aussi, c'est de savoir quand. Parce que le problème des séries, effectivement, par rapport à un spectacle ou par rapport au film, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer quand on commence. Si ça ne marche pas, il faut imaginer que ça ne puisse être que huit épisodes. Mais si ça marche bien, peut-être deux, trois, quatre saisons. C'est effectivement ce qui s'est passé avec Lost. Et faire durer un mystère, un suspense, une énigme, c'est très, très compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie avec toujours la même question. Et puis, ce qui se passe dans le cas d'une série typiquement comme Lost, c'est pour que je pensais à Lost et pas au revenant, c'est qu'on met tellement de chats morts dans l'histoire ou de petites bricoles qu'en tant que spectateur, on finit par se bloquer là-dessus et on en oublie parfois la trajectoire des personnages et ce qu'ils font au fond. Et c'est ça le plus important dans votre démarche aussi. C'est qu'on suive ces personnages-là, pas forcément le fait qu'à un moment donné, ils aient à cliquer sur un ordinateur, par exemple. Oui, parce qu'il faut qu'on clique sur un ordinateur. Non, mais justement, parce qu'on va peut-être passer au scénario. C'était... La transition est tellement habile. Très rapidement. Voilà, on a un ordinateur. Écoute, donc, tu nous as apporté un scénario. Alors, vous allez regarder. Alors d'abord, vous allez voir à quoi ressemble un scénario. Un petit contexte. Donc, vous allez voir, c'est une série d'horreurs qui est sur Netflix. Donc, c'est vraiment parfois terrifiant, mais ce n'est pas l'objet de cet extrait. Cet extrait est très soft, volontairement. Ça fait un peu peur quand même. Même nous, en regardant l'extrait tout à l'heure, j'ai reculé de 3 mètres devant l'écran. Je ne vais pas raconter un truc, ça ne ressemblera rien à côté. Donc, l'histoire... C'est le début du deuxième épisode. Dans le premier épisode, c'est l'histoire d'une jeune romancière qui s'appelle Emma, qui écrit des romans d'horreur pour adolescents. Et un jour, une amie d'enfance vient la voir. Elle lui dit, écoute, ma mère, dans le village où on a grandi, se prend pour un des personnages de ton roman. Elle se prend pour une sorcière qui est dans ton roman. Et donc, il se passe quelque chose d'assez horrible. Donc, elle est obligée de revenir dans son village natal qu'elle avait déserté depuis longtemps. Elle emmène avec elle sa petite assistante qui s'appelle Camille et que vous allez voir tout le long de ces cinq minutes. Et Camille se retrouve donc chez Emma et ses parents en Bretagne. Et pendant la nuit, silence, pendant la nuit, il se passe un bordel monstrueux qui fait que c'est assez horrible. Elle se réveille. Les parents de Emma sont nus et sont complètement devenus un peu fous et la battent. Et ils sortent de la maison et vont s'enfoncer dans la forêt à poil. Et leur fille, Emma, les suit. Et donc, Camille, la petite assistante, se retrouve toute seule dans la maison alors que l'alarme s'est déclenchée et est stridente. Et elle ne sait pas ce qui se passe. Et elle est toute seule. Donc, vous allez voir. Donc, ça, c'est un scénario. Ce que vous pouvez voir sur un scénario, c'est qu'il y a d'abord des scènes, des entêtes de scènes. Donc, on dit où on est. Donc, typiquement, là, on dit qu'on va commencer dans un couloir. Quand l'extrait va commencer, on est dans un couloir. On est au premier étage d'une maison. On est dans la maison des Lars-Simon et c'est la nuit. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les didascalies. Vous avez déjà vu dans le théâtre. C'est les actions des personnages, parfois leur état émotionnel. Mais vraiment de manière brossée très rapidement. Et ensuite, vous avez les dialogues, tout simplement, avec les personnages qui sont créés en lettres, en majuscules. Et parfois, on peut mettre entre parenthèses leur état émotionnel ou pas. Donc, on va faire une lecture qu'on va faire aussi vivante que possible. Donc, je ne sais plus les rôles. Donc, moi, je lis l'édit d'Ascalis et j'ai bien compris. Je crois que Marie-Anne va être Camille. Ok, je fais Camille. C'est ça, à moins que... Je vais lire là-bas, moi, du coup, ce sera plus facile. Voilà, et l'opérateur. Alors, sachant que ce qu'on voit au tout début, là, et moi, ça, ça m'a surpris en voyant le scénario, c'est qu'il y a des éléments qui indiquent, et on va les voir après, comment vont être mis, finalement, à l'image, aussi le résumé de l'épisode précédent, où on voit les pages du livre tournent. Et ça, c'est exceptionnel, ou c'est toujours comme ça ? Non, on peut le faire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Non, mais on peut le faire. Mais ce n'est pas forcément suivi ensuite par... Pas forcément. Tout peut changer dans un scénario. D'accord. Donc, on commence par une citation que vous verrez à l'écran. Et ensuite, on a des pages d'un livre qui se tournent, ça fait comme ça. Vous voyez les pages qui défilent. Vous voyez quelques images de l'épisode précédent où vous direz, j'ai bien fait de ne pas regarder cet épisode-là. Et ensuite, c'est le noir. Le noir sur l'écran et on entend l'alarme stridente. Et je ne vais pas la faire parce que je suis nul dans les bruitages. Avec un violon, ça serait super en même temps. Et donc, une alarme stridente. Et donc là... Emma ! Intérieur, couloir, premier étage, maison des larciments de nuit. En haut de l'escalier, Camille est recroquevillée, bouche ouverte, hébétée. Emma ! Pas de réponse. Camille est seule, avec l'alarme stridente. Elle prend la décision, se lève, descend les marches en se bouchant les oreilles. En bas, pieds nus sur le carrelage. L'alarme continue à sonner. Camille regarde le couloir. Personne, le salon est vide. Au fond, la porte-fenêtre est ouverte, donnant sur les bois les ténèbres. Emma ! Seule réponse, l'alarme. Le bruit cesse, laissant derrière lui un silence sifflant. Camille débouche ses oreilles. Le téléphone sonne. Camille sursaute. C'est le téléphone, cette fois, dans le couloir. Murale, sans fil. Camille hésite, s'avance, décroche. Allô ? Un temps trop long. Un souffle à l'autre bout de la ligne. Bonsoir, homme sécurité service. Votre alarme s'est déclenchée à 4h21. Appel de procédure. Qui est à l'appareil ? Camille. D'accord, Camille. Vous êtes domiciliée aux 13 routes du Harpont. Y a-t-il eu effraction ? Non. Bien. Vous êtes seul dans la maison ? Maintenant, oui. Je crois. Vous êtes en sécurité ? Le couloir est sombre. La maison est sombre. Je ne sais pas. D'accord. Alors voilà ce qu'on va faire, Camille. Nos services appellent la police et je vais rester avec vous jusqu'à ce qu'elle arrive. Est-ce que vos portes sont toutes fermées ? Le regard de Camille erre dans le couloir, dans les ténèbres. Non, pas le salon. Alors allez dans le salon et fermez-la à clé. Vraiment ? Oui, c'est mieux. Camille souffle. Elle parcourt le couloir, arrive. Au salon, vide éclairé seulement par la lune. Au bout, la porte ouverte sur la nuit, abyssale. Vous y êtes ? Camille parcourt le salon. Les ombres des branches strident le sol, les murs le plafond. Camille atteint la porte, Camille ferme, clic, le loquet. Voilà, c'est fait. Bien, maintenant, retournez-vous. Camille se fige. Pourquoi ? Pour vérifier le salon, on ne sait jamais. Camille regarde le salon, rien. Les ombres des branches. Il n'y a personne. Vous êtes sûr ? La voix de l'opérateur a changé. Elle est devenue féminine. Regarde mieux, je suis juste là. Camille regarde mieux. Son regard balaie le salon. Et horreur, juste à côté de la grande horloge, il y a une silhouette. Aux yeux trop blancs, brillants, souriants. Madame Daugeron. La sorcière, donc. Camille lâche le téléphone. Elle crie, se recule, heurte la porte-fenêtre. Camille se retourne. Émaille sur la terrasse. Droite comme un piquet figé. Un ruisseau de sang lui coule du front. Camille se recule, trébuche et tombe sur les fesses. Je me suis cogné. Générique d'ouverture. Donc voilà, ça, c'est le texte. Je savais que c'était une sorcière. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Fabrice, l'œil du réalisateur, tout de suite, il remarque quelque chose qu'on n'a pas lu dans le texte. Oui, je posais la question à coup, parce qu'il y a cette main qui essaie de l'attraper. Enfin, l'ombre de cette main qui essaie de l'attraper. Je trouvais que c'était une image qui était intéressante. Mais ce que je trouve vachement intéressant dans l'exercice, c'est de voir effectivement comment Samuel Baudin s'est emparé de ce qui était écrit. Mais au fond, tout était écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas écrit quand va venir la musique, quand on va changer de plan, quelle valeur de plan, quelle lumière, etc. Mais au fond, l'ambiance, elle est vraiment dans le scénario. Et c'est sûr que dans tout ce qu'on fait, dans tous les récits, les séries, les films et tout ça, l'essentiel à chaque fois vient du scénario, celui qui vraiment lance l'histoire et qui est responsable. Je trouve le plus responsable de la qualité ou non de l'histoire, c'est le scénariste à la base. C'est celui qui démarre le récit et qui compose le récit, la partie la plus importante du récit. Et là, par rapport à ce qui avait été écrit, dans ce que vous voyez à la fin, la façon dont c'est mis en scène, est-ce que ça fonctionne vraiment dans l'esprit réel de ce qu'il y avait au départ ? C'est ce que je disais tout à l'heure. La meilleure configuration, c'est quand un scénariste travaille avec un réalisateur et qu'ensemble, ils ont une vision. Alors ça, en fait, ce texte a été écrit par Sam, par moi. Et donc, en fait, à partir du moment où le réalisateur a déjà ses mains dans le texte, on sait que moi, je suis en totale confiance derrière parce que je sais qu'ensuite, il va appliquer sa vision sur la série. Et pour moi, c'est d'un confort incroyable. Parce que souvent, ce qui se passe, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un scénariste écrit quelque chose. Et ce qui arrivait dans le passé, mais un peu moins, c'est que le scénariste était abandonné sur la station service ou l'autoroute, attaché autour d'un poteau. Avec une sorcière pas loin. Et ensuite, la réalisation se faisait et le scénariste n'était pas consulté, en fait. Et donc, sa vision était parfois bien respectée, parfois pas du tout. Mais les choses ont changé. Et puis, les réalisateurs sont devenus beaucoup plus aussi respectueux du travail des scénaristes. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et alors, il y a quelque chose, parce que là, dans le cas de vous trois, vous travaillez le fantastique, voire la peur. Et il y a une expression de coup, je crois que c'est autre expression, de la radioactivité. Mais les génages, j'ai utilisé dix fois depuis qu'on s'est rencontrés. La radioactivité de la peur. Oui, alors, en fait, moi, je pense que notre métier, c'est qu'on est pourvoyeur d'émotions. C'est-à-dire que si vous regardez quelque chose et que vous n'avez aucune émotion à l'Orient, c'est qu'on a raté notre truc totalement. Donc, on a six émotions de base. C'est la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et l'amour. Donc, si vous regardez une télé novella, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir la tristesse, vous allez avoir la colère. Si vous regardez une comédie, ça sera de la joie. Et si vous regardez de l'horreur, il y aura de la peur, forcément. Mais la peur, moi, je pense que c'est radioactif dans la mesure où si on reste exposé trop longtemps à la peur, on devient malade et on a envie de s'en aller. Donc, on peut regarder un film d'horreur pendant une heure et demie, deux heures. C'est tolérable pour certains et pas du tout pour d'autres. Parce que vraiment, la peur, c'est une émotion dite négative. Donc, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir peur. En revanche, il y en a qui la recherchent, de même qui recherchent la sensation du grand huit ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique. Mais ma théorie à moi, c'est que si on fait une série et qu'on fait une histoire de sept heures, je ne peux pas passer sept heures à faire que des trucs comme ça. Parce que vous allez en avoir marre. Vous allez dire, mais non, mais moi, j'ai envie d'avoir une vie. Je vais regarder un Friends derrière parce que ça me fait du bien. Alors, l'idée, quand on fait une série comme ça, c'est de mélanger d'autres émotions. Et on peut mettre de l'humour, par exemple. L'humour, par exemple, je pense qu'en horreur, c'est Salvateur. Donc, ça vous donne des films comme Zombieland ou Show of the Dead ou d'autres. Si vous connaissez un petit peu. Et c'est ce qu'on a fait. C'est à dire qu'on met un peu d'humour. Parfois, ça peut être potache. Et l'humour, en fait, c'est une sorte de bulle d'oxygène au milieu de quelque chose qui est très anxiogène. Mais vous pouvez aussi mettre d'autres émotions. Vous pouvez mettre un grand souffle. Si vous avez vu The Haunting of Hill House, qui est une série sur Netflix, qui est un classique, qui s'inspire des classiques de Maisons Hantées. C'est l'histoire d'une famille. Et c'est l'amour, en fait, le thème. Il y a des fantômes, certes, mais on parle d'amour. Et donc, la série, basée sur l'horreur, c'est plus délicat peut-être que d'autres genres. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre je te fais peur et à un moment donné, je te rassure, tu avances, tu aimes les personnages. Et en fait, je peux monter le crescendo, le niveau d'horreur, parce que tu vas être tellement attaché à tes personnages que tu vas les suivre n'importe où. Et c'est aussi ce qui est à l'œuvre au plateau, Marianne, quand vous travaillez justement un personnage avec des moments de frayeur, d'être en permanence dans ses allers-retours. Oui, d'ailleurs, on en discutait l'autre fois, mais moi, j'adore ces histoires de peur et tout ça. D'ailleurs, j'ai même arrêté de regarder les films d'épouvante parce qu'après, j'imagine trop de trucs. Et je me suis remis à, du coup, par rapport à cette table ronde, je me suis mis à regarder Marianne alors que je n'avais pas du tout envie, parce que j'ai vraiment mis ça de côté. Je continue d'écrire des récits d'horreur, mais je n'en regarde plus. Et pour l'histoire, ça, c'est l'épisode 2. Et la personne à qui je regardais Marianne m'a planté pour l'épisode 2. Donc, je ne l'ai pas vu celui-là. Donc, j'ai vraiment eu peur tout à l'heure quand on l'a regardé. Et donc, pourquoi je disais ça, c'est qu'en fait, la peur, moi, j'aime utiliser la peur parce que c'est vraiment une façon d'exacerber toutes les autres émotions dont tu as parlé. En fait, si c'est juste faire peur pour faire peur, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais les superbes films d'épouvante ne parlent pas du tout de la peur. La peur est un ressort. Par exemple, David Lynch, il me terrorise, alors que ce n'est pas du tout. Il n'est pas considéré comme un réalisateur d'épouvante du tout, du tout. Donc, je trouve ça, le plus beau, pour moi, le plus beau roman d'amitié que j'ai lu, c'est ça de Stephen King. Où, finalement, le clown est complètement, il est intéressant, c'est un personnage intéressant, mais ce n'est pas ça qui est à l'oeuvre. Ce qui est à l'oeuvre, c'est l'amitié entre ces six gamins qui tiennent de manière incroyable devant d'autres gamins qui les martyrisent dans une ville qui les a abandonnés. C'est un genre d'étroit, quoi. Et en fait, l'épouvant est là pour exacerber, pour mettre en relief cette peur-là, cette amitié-là. Et pour faire fonctionner la peur, il y a, que ce soit dans l'exemple apporté par Marianne tout à l'heure dans son histoire d'Augresse et d'Augres, et là, dans Marianne, le fait qu'on voit la question du dos et de la personne qui est de dos et qui, soit va chercher, se tourne difficilement pour voir ce qu'il y a derrière, et la façon, là où le point de vue et la caméra, où elle est située par rapport au personnage de Camille. Comment vous regardez ça, Fabrice, le fait qu'on travaille comme ça sur la peur en étant de dos ou en filmant de dos ? Parce que ce qui est le plus effrayant, c'est les hors-champs, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on devine, c'est ce qu'on imagine. Ce n'est pas ce qu'on a là devant nous. Donc, c'est vrai que c'est assez saisissant de voir effectivement qu'on sait tous, on a vu peut-être mille fois des gens qui se retournent au ralenti avec une musique qui fait hyper peur. Alors, on sait très bien qu'il ne faut pas qu'elle se retourne, on sait très bien, mais ça n'empêche qu'on est inquiet, qu'on sait que la personne va se retourner, on sait qu'on va avoir peur. Et ce qui était marrant tout à l'heure, il y avait presque un peu des fourrires nerveux parce que quand on a trop peur, effectivement, on essaye de trouver ça finalement drôle, mais ça n'avait rien de drôle. Mais il y a un truc comme ça dans l'angoisse, on essaie de tromper l'angoisse parfois par l'humour. Et c'est vrai que c'est ce que disait tout à l'heure, c'est vrai que dans des scènes comme ça, ce qui est agréable, c'est quand d'un seul coup, la tension retombe et qu'il y a même quelque chose d'assez drôle à la fin parce qu'elle tombe sur le cul comme c'était écrit ou sur les fesses, je ne sais plus dans le scénario. Mais c'est vraiment ça qui est l'impression qu'on a et elle se fait surprendre par sa copine et d'un seul coup, la tension retombe. Et avec le travail sur le son en particulier, qui là, du coup, apporte cet élément qu'on ne peut pas imaginer à la lecture d'un scénario. Je pense qu'elle est dans le scénario, on la sent. Moi, je la sentais vachement. Je sentais le son. Quand vous lisiez tout à l'heure, on sent que c'était très bien joué. Et de deux, on sentait qu'effectivement, avec le son de l'alarme, avec le son du téléphone, on sent qu'on va être agressé par ces sons et que ces sons font... Et quand ces sons s'arrêtent, c'est la musique qui prend le relais après. Et voilà, il y a le même travail sur le silence que quand Marien faisait raconter cette histoire. C'est vraiment l'alternance entre les grands moments de tension et les moments de silence. Et ce qu'on commence, je pense, en tout cas, à la comédie et l'horreur, c'est que la question du timing est cruciale. C'est-à-dire qu'il y a un rythme propre aux comédies, un rythme qui est propre aux films d'horreur. Et là, vous avez vu, on a lu de manière chronologique la scène, mais ce que vous avez vu ensuite dans les images, c'est qu'il y a des temps de latence, des temps d'attente qui sont beaucoup plus présents. Et c'est ça qui crée la peur. Et c'est ça qui est important. Et dans le rire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on retient la vanne, on prépare la vanne, on prépare la vanne et bam, elle sort. Et là, on éclate de rire. L'horreur, c'est pareil. Et en fait, il y a des gens qui ne savent pas du tout faire écrire des comédies, qui ne savent pas écrire, réaliser des comédies ou réaliser des films d'horreur parce que ça requiert un sens du timing qui est très particulier. Mais d'ailleurs, le scénario fait trois pages et demie et la séquence fait cinq minutes. En général, on dit que c'est une page, c'est à peu près une minute. Et effectivement, dans le genre, le thriller, ça va plus lentement. Et il y a quelque chose par rapport au personnage, ça va nous amener justement à l'extrait choisi par Fabrice. Le personnage, là, ce personnage de Camille, on sait, si on regarde beaucoup de films de ce genre, qu'en général, la petite assistante qui, bon, là, est en pyjama, mais dans le premier épisode, a ses petites lunettes, son tailleur, machin. On sait très bien qu'en général, au deuxième épisode minimum, elle finit par ne plus exister. Et donc, il y a quelque chose qui joue avec le public sur l'image que l'on se fait de ce que le personnage va finir par faire ou devenir ou mourir. Et ça, vous le prenez en compte vraiment aussi dans la façon de mettre en scène ensuite ces histoires ou de les raconter ? On n'a pas 36 000 façons de faire peur, je pense. C'est un registre qui est quand même assez limité. Mais en même temps, on peut renouveler le genre. C'est-à-dire que si on est un étudiant sérieux du genre, on a tout vu. Et si on a tout vu, eh bien, on va essayer de ne pas tomber dans certains écueils et on va éviter les clichés. Un cliché, c'est un truc que c'est très simple. Au départ, un cliché, c'est une très bonne idée que quelqu'un a eue et que tout le monde a reproduit en se disant, mais c'est génial, je vais le refaire. Donc, un chat dans un film d'horreur qui apparaît, tout le monde sursaute. Il y en a un qui l'a fait et il y en a 200 autres qui l'ont fait. Et la 200e fois, les gens disent, on s'en fout de ton chat, en fait. Pas ton chat, Marianne. Sauf si on le tue et l'on met dans la moire. Et ça, en fait, on fait un truc différent, effectivement. Donc là, Marianne, il est malin. Mais effectivement, le truc, l'objet de ça, c'est qu'on joue avec certains codes et on les détourne. Et en fait, c'est ça le jeu. C'est-à-dire que si on est totalement littéral et qu'on ne fait que ce qui a été fait avant, on risque de se planter. Donc, ça exige aussi d'avoir un petit pas de côté. Je me permets de faire un petit extrait, du coup. Pourquoi ce petit extrait ? Parce que je ne connaissais pas l'extrait que vous alliez passer. Je trouve ça intéressant. On a une jeune fille, Camille, toute innocente et tout ça. En plus, elle a perdu ses lunettes, comme tu disais. Et la figure de l'ogresse, la figure de la sorcière. Donc, juste parce que moi, j'ai écrit beaucoup des récits contemporains et tout ça. Mais j'aime bien les histoires traditionnelles. Je vous fais juste un petit bout. Alors, c'est que la jeune fille, elle arrive dans une carrière. Donc, une carrière limitée par des arbres, a priori. Hein ? Parce que c'est une carrière. Et elle voit tout de suite ce qu'elle est venue chercher. C'était dans une belle cabane, mais la cabane rêvée par tous les enfants en bois et tout ça. Il y a moitié une tour. Tout ça posé sur deux pattes de poule géantes. Et les pattes de poule géantes déplacent la cabane pour que la cabane se fasse face au soleil. C'est tout l'effet que ça vous fait, quoi. Elle, ça la scotche complètement. Elle a donné un truc comme ça. Donc, elle regarde les pattes de poule géantes. Elle regarde la cabane. Elle dit « Waouh, c'est super ! » et tout ça. Il y a même un ponton en bas de la cabane et puis une échelle qui permet d'aller sur le ponton. Donc, elle fond, elle va sur l'échelle, elle grimpe sur la chaise, elle arrive sur le ponton. Elle frappe à la porte. Et en fait, elle n'a pas bien regardé. En fait, elle n'a pas compris ce qui délimitait la clérière. Ce ne sont pas les arbres qui délimitent la clérière. Ce sont 100 piquets qui délimitent la clérière. Et sur chaque piquet, il y a une tête tranchée. La première fraîchement tranchée, la dernière complètement nettoyée. Ce qui vous donne une idée de la décomposition en 100 étapes. Mais bon, elle n'a pas vu ça, elle. Elle est sur la porte. C'est vous, vous avez le contre-champ, vous avez la caméra, vous pouvez voir plein de trucs. Mais elle, non. Elle frappe à la porte. Et elle entend que ça glisse derrière. Et puis, il y a le loquet qui saute et la poignée ronde de la porte qui tourne. C'est là qu'elle se rend compte de la taille de la porte, en fait. Quand elle regarde la poignée ronde tourner. Et la porte s'ouvre. Et devant elle, il y a une vieille. C'est l'été là, sa tête toucherait le plafond, ses cheveux toucheraient le sol. Elle porterait une vieille robe dégueulasse. Et à la place de ses dents, elle aurait deux rangées en acier taillé en pointe par force rond. Mais la petite ne juge pas sur les apparences. Elle a appris à dire bonjour, merci, s'il te plaît. Donc, excusez-moi madame, c'est ma belle-mère qui m'envoie pour aller chercher une bobine de fil en or et une aiguille. Voilà, donc est-ce que c'est possible d'avoir une bobine de fil en or et une aiguille ? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est si gentiment demandé. La vieille se dirige vers la commode. Ouvre le tiroir. Sors une bobine de fil en or et une aiguille. Et donne ça à la petite. Merci madame. Écoutez, merci beaucoup. Du coup, je passerai votre bonjour à ma belle-mère. Voilà, si ça vous va. Et puis du coup, je vais y aller maintenant. Bah oui, vas-y. Alors j'y vais. Alors du coup, j'y vais. Je vais prendre l'échelle. Bah oui. Prends l'échelle. C'est ce que je fais. Je prends l'échelle. Puis la petite, ça me branche du premier barbou de la chaire. Du deuxième. Qu'est-ce que tu crois ? Tu penses qu'un petit, s'il te plaît, merci, va suivre la paix. Imaginez pas mes deux fleurs d'or en aiguille. Elle a frappé les cheveux à la chaire dans la cabane. Elle lui dit, tu vas remplir trois grands sacs de poussière. Rempe le soleil sous-couche. Si jamais trois grands sacs de poussière ne sont pas remplis. Rempe le soleil sous-couche. Je te tranche la tête. Je mange derrière ton corps. Et je le fais rentir jusqu'à la fin de l'éternité. Dépêche-toi. Oui, madame. Un commentaire ? Non, mais en fait, ça illustre très bien tout ce qu'on raconte. Ça commence par une clairière avec des arbres autour. Et puis d'un seul coup, petit à petit, il y a des têtes tranchées. Il y a du hors-champ. Il y a le silence. Il y a des accélérations. Non, mais ce que je trouve génial, c'est à quel point tout ça, ces improvisations semblent si évidentes, si préparées. Je pense que c'est un texte que tu as rodé. Mais l'arrivée des pattes de poules géantes, je ne l'ai pas vu. Mais c'est d'un seul coup, je pense qu'on écoute au début. Oui, une clairière, je vois ce que c'est. Une patte de poules géantes, d'un seul coup, on écoute. Là, tu as l'attention de tout le monde. C'est ça qui est génial. Et dans la réalisation, on va voir un extrait des revenants, mais dans la réalisation, il y a des moments, des plans qui jouent justement. Mais c'est tout le temps des questions. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. C'est des questions qu'on est tout le temps en train de se poser. C'est comment on va raconter cette histoire ? Comment le spectateur va croire ? Nous, en l'occurrence, l'idée, c'était adaptée d'un film de Robin Campiot qui s'appelle Les revenants. Et c'était comme ça, brutalement, du jour au lendemain, des gens qui étaient morts 5 ans, 10 ans, 20 ans avant, reviennent de là où ils venaient. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Et ils essaient de rentrer chez eux. Et eux, ils ont une espèce d'amnésie, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, ils se retrouvent face à face avec leurs proches sans du tout s'attendre à ce qui va se passer. Et évidemment, les proches qui sont dans le deuil depuis 4 ans, 5 ans, ne s'attendent pas du tout à se retrouver face à face avec leurs enfants. En l'occurrence, là, la scène que je voulais montrer, c'était les retrouvailles entre Camille, qui est donc une jeune fille de 15 ans. Encore une Camille. Et sa mère, encore une Camille, mais c'est de la thématique. Tout est bien. Et donc, sa mère, qui, on l'a compris un petit peu avant, dans le début du premier épisode, est encore dans le deuil. C'est-à-dire qu'elle a laissé la chambre comme avant. Elle n'a pas voulu toucher cette chambre. Elle a des photos, des bougies. Elle a fait une espèce de petit hôtel pour sa fille. Elle vit dans la mémoire de sa fille tout le temps. On sent qu'elle n'est pas passée à autre chose. Ce qui est compréhensible parce que c'est un deuil horrible. Il y a eu un accident de bus. Sa mère, sa fille est morte. Et voilà. Et donc, ce sont les premières retrouvailles entre une morte et un de ses proches dans la série. Et c'était évidemment la scène la plus importante. Et on savait que c'était la scène la plus importante. Et au début, j'ai commencé à travailler un peu tout seul sur l'écriture. Et j'avais écrit, Claire, c'est la mère, ouvre la porte. Elle se retrouve face à face avec sa fille Camille, morte 4 ans avant. Et on passe à une autre chose parce que c'est une série chorale. Et on passait avec d'autres personnages. Et je me suis bien rendu compte que c'était une façon de ne pas du tout traiter la scène. Parce que l'ellipse, c'est commode. Mais en fait, ce qui était compliqué et la série était dans cette ellipse. C'était ce qui se passait. C'est-à-dire, comment elle se retrouvait ? Comment est-ce que Claire, qui voit sa fille morte 4 ans avant, réagit ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Combien de temps ça dure ? Et ce temps long, la façon dont ça devait durer, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé avec Emmanuel Carrère quand il est venu travailler sur la série avec moi. Et qui était ce développement organique. C'est comment ça se passe. Donc après, on a imaginé que les morts, quand ils reviennent, ils ont très faim. Donc on s'est dit, tiens, elle va se faire un sandwich. Et puis sa mère va la regarder faire un sandwich. C'est-à-dire le truc le plus naturel du monde. Mais une situation absolument improbable. Très, très émouvante et en même temps très angoissante. Parce que c'est très, très angoissant d'être face à quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et avec tout ce qui se passe dans la tête de Claire à ce moment-là. Parce qu'on est plutôt du côté de Claire, de la maman. Qui est sans doute en train de se dire qu'elle est folle. Mais nous, on ne peut pas dire, elle croit qu'elle est folle. Donc il faut que la comédienne le joue, il faut qu'on le joue. Il faut que les plans racontent tout ça, racontent ce temps long sans que ce soit insupportable. Et donc c'était une scène très, très importante qu'on a mis beaucoup de temps à travailler. Qu'on a beaucoup découpé, qu'on a répété avec les comédiens. Pour vraiment que la réplique soit la mieux possible. Et voilà, vous allez la voir. Et donc c'est... Oui, donc explication, commentaire. Non, en fait, ce qu'on a trouvé après, c'était qu'il fallait absolument... Il fallait jouer dans la longueur, le saisissement de Claire, qui est joué par Anne Consigny, face au retour de sa fille morte. Mais il fallait aussi basculer vers quelque chose d'autre. Et en fait, elle bascule vers l'action. C'est-à-dire, c'est effectivement très bizarre de se retrouver face à sa fille morte. Mais surtout, visiblement, elle n'a pas l'air de savoir qu'elle est morte. Il ne faut peut-être pas lui dire. Donc, la mission de Claire, à ce moment-là, et c'est une démarche qui est étrange, mais qui est complètement compréhensible, il me semble, c'est de se dire, il ne faut pas qu'elle voit que sa chambre a changé. Donc, elle refout du bordel dans sa chambre, parce que c'est ça, l'urgence. C'est surtout qu'elle ne sache pas qu'elle est morte. Et c'est marrant, parce que voilà, c'est un truc qui va se développer après. Alors, la scène durait encore un peu plus longtemps. Elle appelle son mari, etc. Mais bref, on est passé d'une scène qui était très courte, parce que je ne savais pas comment la traiter, à une scène qui s'est étirée, qui est devenue très, très centrale dans l'épisode 1 et puis après pour la série, qui était effectivement, et c'est ça que permet la série, c'est de traiter en longueur des moments aussi fous que ça. Voilà, comment on fait quand on se retrouve face à quelqu'un qui est mort ? Et, Marion, quand vous savez que Fabrice allait venir, vous avez pensé au revenant et vous pensiez à cette scène-là en particulier ? Oui, parce qu'à un moment donné, on se posait la question de, est-ce que ce serait intéressant que le compteur raconte une scène de film ou de série et tout ça ? Et moi, je ne le sentais pas forcément, parce que c'est compliqué. Mais par contre, je pensais à une séquence, c'était justement celle-là. Mais c'est marrant, parce que dans mon souvenir, là, c'est la troisième fois que je la vois, dans mon souvenir, l'espèce de travelling qui arrive vers la porte du frigo, où on voit les cheveux roux de celle qui pourrait être Léna, mais qui est en fait Camille, pour moi, il était beaucoup plus long. Je pense que c'était, j'imaginais un truc, mais c'est peut-être parce que j'ai commencé à essayer de me le raconter en me disant, mais il va falloir que je développe, parce que ça va trop vite, si je raconte, et de dire, voilà, elle s'approche, il y a un premier morceau de cheveux roux, etc. Et pof, contre-champ sur elle, comme des fois ils font, replant sur le frigo, mais en fait, c'est presque le même plan, on n'a toujours pas avancé, etc. Voilà, j'imaginais un truc beaucoup plus long. Et cette séquence, je la trouve extra. Je la trouve extra parce que c'est exactement... Moi, je n'ai pas regardé les revenants à l'époque, déjà, parce que comme j'écris sur ces thèmes-là, une fois que j'ai fait Éponge, je fais abstraction de tout ce qu'il y a dans ce genre. Et surtout, je m'étais dit, ça va me faire super peur. Tout le monde me dit, c'est génial, ça va me faire trop peur, les trucs de revenants, je vois encore des morts partout. Je ne vois pas des morts partout, ce n'est pas vrai. Et du coup, je m'étais dit, ça va y avoir des trucs, ça va sauter, il va y avoir de la musique, la boum, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'est le traitement hyper poétique. C'est exactement le contraire de ce qu'on attend d'une séquence comme ça. Et effectivement, la comédienne, elle est incroyable. Sa voix qui s'étouffe, donc j'imagine le perchiste qui est vraiment juste au-dessus pour qu'on entre, ça va bien. Donc, je trouve, voilà, je suis en séquence. Elle est absolument géniale, cette scène. Et moi, je m'en souviens encore très bien. Et je ne me souviens de rien, en général. J'ai vu quelque chose et après, j'ai oublié. Et ça, je m'en souviens très bien parce qu'effectivement, elle a une sœur jumelle. Et la sœur jumelle, elle a grandi. Donc, elle a quatre ans de plus. Donc, en fait, on est à deux âges différents. Donc, on joue aussi l'âge de l'innocence, l'âge où on ne l'est plus. Et c'est vraiment une très belle scène. Et effectivement, elle est emblématique de la série. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui est inquiétante. Si on enlevait la musique, ça donnerait une toute autre scène. Et en même temps, elle est là. Donc, il y a une inquiétante étrangeté. Et la thématique, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la mort, c'est le deuil, c'est l'oubli, c'est la mémoire. Donc, tout ça rentre là-dedans. Et en fait, on sait que la série parle de ça. Et c'est en ça que cette scène est hyper réussie. Mais c'est justement toute la force de la série que de partir de l'idée présupposée de Marion sur une série qui s'appelle Les Revenants, Les Zombies, Les Machins, a priori. C'est ça. Et en faire complètement autre chose, justement, surprendre au moment du récit. Parce que toute la série est à l'image de ce qu'on vient de voir là. Oui, c'est-à-dire de ne pas aller forcément dans les sentiers battus et rebattus par notamment les fictions américaines autour de ces sujets-là. Et c'était intéressant de le faire un peu, effectivement, à l'européenne, je ne sais pas, en tout cas, de manière beaucoup moins spectaculaire, a priori. Mais de jouer beaucoup plus sur l'intime, sur les sentiments et sur essayer de rendre cette situation la plus plausible possible. C'est vrai que quand on travaillait avec Emmanuel Carrère, à chaque fois, on se disait, comment je ferais dans cette situation-là ? Qu'est-ce que je ferais ? Quelqu'un que je connais, qui est mort, qui vient taper à ma porte, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne dis pas que ça peut à tous nous arriver, mais au fond, tout peut nous arriver. À partir du moment, et c'est ça qui est intéressant quand on veut raconter des histoires, c'est qu'il faut qu'on soit nous-mêmes les premiers à y croire, à croire que ça peut nous arriver. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je lui dis ? Comment je me... Effectivement, c'est ça qui est génial quand on peut raconter des histoires, et notamment en fantastique. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage le fantastique. C'est vraiment l'irruption du fantastique dans ma réalité, dans quelque chose que je connais. Alors après, il y a un travail à faire qui est effectivement le même que Marion ou Cook. Je trouve que ce qu'on essaie de montrer là, c'est qu'on ne peut pas, le fantastique ne peut pas provenir comme ça, de but en blanc. Il faut le préparer, il faut préparer le spectateur, il faut le surprendre, il faut jouer un peu avec la musique, l'ambiance, l'atmosphère, parfois des surprises, des fausses pistes, pour à chaque fois permettre au spectateur d'être prêt à voir l'invraisemblable. Mais justement, comment on pense au spectateur ? Vous, quand vous écrivez, après, avec la mise en scène, on s'imagine ce qu'il va ressentir, réagir. Et dans le cas de Marion, justement, en plus, c'est écrit au plateau, petit à petit, à partir de l'improvisation. À quel moment on teste au fond ? Parce que quand un conteur est seul au plateau ou avec un regard extérieur, enfin bon, il y a un petit groupe, vous, il y a déjà plus de monde autour d'une série. Il y a les auteurs, il y a les réalisateurs, parfois plusieurs réalisateurs, quand il n'y en a qu'un réalisateur. La chaîne, en l'occurrence pour une série, la chaîne qui a aussi son regard. Donc, tout ça, ça donne des idées de la façon dont le public va possiblement réagir à ce que vous voulez proposer. Alors, dans le cas d'un conteur, comment ça se passe ? Mais c'est là où, en étant conteur ou conteuse, d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir. C'est que déjà, il existe des choses qui s'appellent les chantiers. On teste des morceaux de spectacle devant des gens. Donc, quand j'ai écrit « Après, ce sera toi » en 2011, là, c'était vraiment un thriller conférence. Donc, le but, c'est de faire peur aux gens et on s'est vite dit, en fait, mais ça ne marchera jamais. Bon, mais ce n'est pas grave, on a une super histoire, mais ils n'auront pas peur. Et puis, les jours de première, en fait, on se rend compte que les gens ont peur à des endroits qu'on n'imaginait pas. Puis, il y a des endroits qu'on imaginait. Mais en tout cas, l'intérêt de ça, du conteur, j'imagine, par rapport au réalisateur, c'est qu'une fois que le spectacle est terminé, quand on va le rejouer, moi, je peux faire un directeur Scott tout le temps. Je peux tout le temps rajouter une séquence et c'est ce que je fais. Du coup, le spectacle, s'il joue sur cinq ans, il n'arrête pas d'évoluer. On a joué avec toute l'équipe du Cré de l'Armoire paradoxale au Théâtre de Belleville. Ça doit faire cent fois qu'on le joue. Il n'arrête pas de bouger, le spectacle. C'est des petites choses, mais tout d'un coup, je sens qu'il y a un petit indice en trop, un petit indice en moins. Là, on va faire ça pour que ça prenne mieux. Et du coup, je suis tout le temps en train de réécrire des séquences, d'en enlever, d'en rajouter, et surtout de les monter. Hop, ça, plus court. Ah, ils comprennent bien. Bon, on va faire plus court alors. Ah, mais on ne s'y comprenne plus. Bon, on remet un petit peu la séquence d'avant. Et c'est un plaisir. On n'arrête pas de toucher au film. Et je sais bien que moi, je suis toujours adoré le cinéma, que si j'étais réalisateur, je n'y arriverais pas. Je ne pourrais pas filer la bobine. Je n'y arriverais pas. Non, non. Rien que sur des petits livres édités où c'est des histoires, même si c'est pour des histoires pour adultes, des histoires en dix pages. Mais je rappelle l'éditeur jusqu'au dernier moment en bougeant une virgule. C'est une souffrance. Donc, j'imagine la souffrance, peut-être pas. Si, parce que c'est vrai que quand on a des commentaires sur les choses qu'on a pu faire et on est parfois frappé par. Parfois, c'est génial parce qu'ils ont exactement ressenti ce qu'on dit, mais parfois pas du tout. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises du tout ou qui ont été comprises. C'est souvent le cas par certaines personnes, mais pas par d'autres, qui ont été ressentis par certaines personnes ou pas d'autres. Mais c'est vrai que j'adorerais remonter des trucs que j'ai fait il y a quelques années. Et à la fois l'avantage de la série, c'est qu'une saison 2 peut permettre, par exemple, d'apporter des choses. Donc, ce n'est pas aussi réactif que moyen de représentation en représentation. Mais il y a quand même une capacité par rapport à un long métrage, par exemple, de changer quelque chose dans l'écriture ou ensuite dans la mise en scène. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais je pense que déjà, si tu commences à bouger des choses en saison 2 par rapport à la saison 1, déjà, tu as sans doute un peu raté quelque chose. Enfin, tu peux rajouter des choses, mais la saison, pour vous dire, on est dans une sorte d'industrie quand même. Les séries et les séries, les saisons deviennent de plus en plus compliquées. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous consommez les séries, mais avant, on pouvait avoir une série qui faisait 10 saisons. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de formats plus compacts. On a de plus en plus d'offres. Je ne sais plus combien de séries aux États-Unis sortent tous les ans, mais c'est de l'ordre... C'était quasi 500 l'an dernier. C'est ça, 500 séries sortent. Rien qu'aux États-Unis. Donc, on a 1,5 séries de 10 heures qui sortent tous les jours aux États-Unis, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en fait, plus le monde va mal, plus on raconte des histoires. Je ne sais pas si vous avez vu la corrélation, mais je pense qu'elle existe, en fait. Et pour nous, c'est bien, mais en même temps, pour le monde, c'est un peu moins sympa. Tout ça pour dire qu'en fait, quand j'écris, je suis le spectateur. C'est-à-dire que je dois me faire plaisir et je dois me surprendre. Parce que si je fais un truc, si ça devient un travail de routine, ce n'est pas intéressant. Donc, vraiment, l'idée, c'est de me surprendre et me dire, j'aimerais bien voir ça en tant que spectateur. Donc, je ne prends jamais le spectateur pour un imbécile. Je ne me dis pas, si je fais une série pour telle chaîne et je sais que la chaîne représente telle valeur ou tel public, je vais faire quelque chose qui est à leur mesure. Ça, ça serait stupide. Donc, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, chaque fois que j'écris quelque chose, c'est vraiment pour me faire plaisir. Et effectivement, parfois, je me fais plaisir et je ne me fais plaisir qu'à moi. Donc, je vois une scène, j'adore et je n'ai pas de réaction. J'ai commencé en faisant de la comédie parce que j'ai écrit pendant trois ans, quatre ans sur Fais pas ci, Fais pas ça, qui est une comédie familiale. Et donc, je suis vraiment très loin de ça aujourd'hui. Mais c'était génial parce que tu écris tes petites blagues dans ta tête, tes petites blaguesounettes. Tu dis ça, ça va être drôle. Et ensuite, la première chose qu'on faisait quand c'était tourné, c'est qu'on faisait tourner à Sèvres, donc au théâtre, au cinéma de Sèvres. On faisait venir des Sèvres, des habitants de Sèvres, des Sèvres à Noir, tant pis pour eux. Et donc, c'est là que je testais l'impact de mes blagues. Donc, je voyais des gens rire à des moments où, effectivement, je me disais, tiens, moi, je trouvais ça sympa, mais c'était vraiment une petite blagueounette ici. Et là où j'attendais un effet, c'était des rires plus étouffés, des rires nasaux. C'est-à-dire que soit on a un rire buccal de ha ha ha, soit on a un fait un hum, c'est pas mal. Et donc, parfois, j'avais des hum. Donc, j'ai compris que j'étais plus fort en humour nasal qu'en humour buccal. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi changé de catégorie. Donc, voilà. Mais maintenant, je mets de l'humour dans ce que je fais et ça m'aide aussi. Donc, oui, le public, c'est moi aussi. Mais sur le réajustement au fil des épisodes, au fil des saisons, en tant que réalisateur aussi, sans tout changer, c'est pas forcément qu'il y a des erreurs dans une première saison, mais c'est qu'on voit justement qu'il y a tel type de rire ou tel type de... Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est possible par rapport au long métrage ? Là, en l'occurrence, là, je travaille sur la saison 2 de Mytho qui est passée en octobre. Donc, on a vu un peu comment les gens réagissaient. Et en fait, j'essaye de ne pas du tout y penser. J'essaie de repartir de zéro et me dire, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Parce que c'est trop contradictoire. Il y a trop d'éléments. Ça ne permet pas de se faire une opinion claire. Et heureusement, d'ailleurs, on dira, bon, ce personnage-là, manifestement, les gens l'adorent. Ou c'est les thèses, donc je le laisse tomber. Bref, je trouve que c'est intéressant de continuer à raconter l'histoire qu'on a envie de voir nous. Parce que c'est surtout ça, en fait. À la base, on raconte des histoires qu'on a envie qu'on nous raconte, je crois. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des montages comme ça qu'on peut voir 50, 100 fois. Parce que c'est quand on est dans la salle de montage. Et on peut rire 50 fois à la même vanne. Et c'est fou, mais on peut avoir peur 50 fois en se disant, mais n'ouvre pas la porte. Ça fait 50 fois, mais on ne veut pas qu'elle ouvre la porte. Mais voilà, sinon, on ne marche pas. Vous savez que le spectateur ne marchera pas, mais on est avant tout, je trouve qu'on est avant tout spectateur. Une dernière question avant de vous proposer de poser des questions. Quand Marion est sur un plateau, en tant que conteur, mais il est sur un plateau de théâtre, il est dans un théâtre et il raconte son histoire dans un théâtre. Donc, ça met le public dans une situation particulière. Vous, quand vous écrivez pour un film qui va être projeté dans une salle de cinéma ou pour être diffusé sur un petit écran dans un salon, est-ce que ça, ces éléments-là, l'endroit de la perception de votre œuvre, vous la prenez aussi un peu en compte ? Certes, j'ai bien compris que vous avez envie de raconter des histoires qui vous plaisent. Mais au-delà de ça, pour le public, dans son état de perception, de l'endroit où il est, au moment où il subit, où il vit votre histoire. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose qu'avec Marion. Mais c'est tout à l'heure, par exemple, à chaque fois qu'il démarre, j'ai l'impression qu'il crée une atmosphère, une ambiance propice à ce qu'on l'écoute. Et il y a quelque chose, je ne sais pas à quoi ça tient, ta façon de parler, tu changes de façon de parler, tu démarres par quelque chose de tout de suite séduisant, tout de suite peut-être plus dans l'humour avant d'aller vers le fantastique. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on réfléchit toujours à ça. Je me dis qu'effectivement, une série, elle peut être vue sur son portable, pas forcément bien nettoyé ou dans le métro ou en train de manger des raviolis. Donc, les cinq premières minutes, il faut qu'on aille chercher quand même le spectateur. Il ne faut pas se tromper. Il faut que ce soit quand même un peu intéressant, un peu intriguant, un peu mystérieux. Parce que sinon, il va vraiment clairement passer à autre chose. Je pense que c'est un peu la même démarche. Il ne faut pas se tromper au démarrage, je pense. Alors que quand on vient voir un spectacle au théâtre... Alors, pardon, je ne vais pas répondre, mais je pense que c'est exactement pareil. Moi, quand je vais au théâtre, je mets vachement de temps. Enfin, je veux dire, je viens de prendre le métro, je vais passer ma journée, j'arrive, je mets un stage, je discute d'un truc, puis d'un seul coup, ah oui, ça commence, c'est noir. Il y a un temps d'adaptation, quoi. On ne part pas. On ne peut pas partir, c'est vrai, c'est vrai. On peut partir au milieu. On peut partir au milieu et tout le monde le voit, il entend, et ça, ça doit être horrible. Alors, comment on fait, Marianne ? Mais ça ne t'arrive jamais. Mais en fait, si, si, ça arrive que les gens sortent, et ça arrive que je fasse remarquer que les gens sont en train de sortir. Voilà. Et non, mais en fait, il y a vraiment deux méthodes. Si je regarde par rapport aux différents spectacles que je fais, c'est la méthode tranquille de l'accueil, parce qu'en plus, même pour ceux qui viennent au théâtre, c'est la position du compteur, où je suis ici et maintenant, bonjour, vous êtes bien installés, tout va bien, vous avez bien coupé vos téléphones portables, ça va, on va commencer. Donc, c'est l'histoire de, et hop, je commence, voilà. Ou au contraire, de dire, on fait un geste artistique franc, en tout cas ostentatoire, c'est-à-dire qu'ils se voient, et boum, il y a un noir, effectivement, et pouf, ça rallume sur une lumière précise, et on est déjà dans une séquence. Du coup, dans l'idée de, vite, on embarque, quoi. Moi, je pense à, quand tu disais ça, je pensais au premier épisode de Lost, que je pense que j'ai vu dix fois, parce qu'à chaque fois, au début, quand ça sortait, hop, je trouvais un nouveau copain, je me suis dit, ah, regarde ça et tout ça. Et puis, en fait, je me retrouvais à regarder aussi, où je pense que ça démarre par le crash d'avion, ou même pas, c'est genre, pouf, les gars, ils se réveillent, il y a une roue qui saute, tout le monde se m'accourir, on suit Jack qui est en train d'essayer d'un super plan séquence qui n'en est pas un. Et c'est, bon, tu ne peux pas aller te faire cuire des pop-corns, tu t'arrêtes et tu te dis, ça va se terminer. Et en fait, ça dure 50 minutes. Et ils ne peuvent pas faire ça à tous les épisodes, mais sauf qu'ils t'ont sacrément hooké, quoi. Voilà, donc, je pense que c'est où, j'ai l'impression que c'est où dans la tranquillité, dans la confiance, dans, voilà, on est bonhomme, on est sympa. Ça va, madame, du coup, vous voulez y aller, c'est ça ? Voilà, et puis hop, on crée le groupe par rapport à quelque chose qui se passe. Et c'est Marianne ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il coupe dans l'écriture aussi ? Ou c'est moins... Non, non, si, c'est présent. C'est comme les dix premières pages d'un roman. Si on s'emmerde des dix premières pages, il y aura quand même très peu de chance. Il y a des gens qui s'accrochent. Moi, je connais des gens qui regardent des séries jusqu'au bout alors qu'ils ont détesté quatre ou cinq premiers épisodes. Et ça, c'est une preuve de passion, c'est de courage. Moi, ça, je ne comprends pas. La saison 3 est bien. Oui, non, mais ça, c'est assez particulier. Mais non, bien sûr, à tout moment dans mon écriture, il faut que les choses soient logiques et surprenantes, que chaque scène en soi fasse avancer l'intrigue ou dise quelque chose sur le personnage. Car à aucun moment, on baisse la garde ou bien qu'on s'intéresse moins. Et moi, j'adore le théâtre pour ça. Je me souviens d'être allé voir, par exemple, De Beaux lendemains au Théâtre des Bouffes du Nord, ce qui est un théâtre que je trouve incroyable parce qu'il y a la poussière, il y a l'histoire du truc. De Beaux lendemains, c'est l'histoire de ce bus qui s'enfonce dans l'accident, qui s'enfonce dans la glace et un bus scolaire et les enfants meurent dans cet accident. On rentre, il y a un type avec son micro, il commence un monologue de, je ne sais pas combien de pages, je dirais 17 et j'en sais rien. Ça a duré hyper longtemps. Il raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je crois qu'en 17 secondes, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Parce que tout indiqué, c'est une ville en deuil. Et cette scène, même dans les revenants, on voit tout de suite l'enjeu de ce que c'est, en fait. De ne pas réussir à faire le deuil de quelqu'un au bout de 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça touche des trucs hyper archaïques chez nous. Ça va toucher la corde de l'émotion directement. Le théâtre fait ça très bien. Mais en même temps, pendant ça, c'est que si tu tombes sur une mauvaise pièce avec de mauvais comédiens, tu te fais chier comme un rat mort pendant deux heures et tu ne peux pas t'en aller. Ça, c'est horrible. Mais en revanche, si tu as quelqu'un qui te conte l'histoire, qui te dit, viens là, je vais te raconter une histoire. Installe-toi au coin du feu, là, tu seras bien. Et je vais te raconter l'histoire. Il n'y a rien de plus merveilleux. Donc moi, en tant que scénariste, j'ai envie, je vais faire des incursions dans le théâtre parce que j'ai envie d'essayer de voir ce que ça veut dire, en fait. Donc je suis aussi en train de travailler là-dessus. Mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens que j'accompagne et qui font des spectacles et tout ça, ou même des stages de conte, des choses comme ça. Si tu t'arrêtes et que le spectateur ne te saute pas dessus pour avoir la suite de l'histoire, c'est que c'est de la politesse, c'est tranquille, tout va bien. Mais il faut que si tu t'arrêtes, tu dis, je ne vais peut-être pas continuer. Les gens se disent, non, c'est quoi après ? Il faut qu'il y ait cette envie de c'est quoi après ? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit du suspense tout le temps qui tienne. Mais quand même, si l'histoire peut s'arrêter à peu près n'importe où, c'est qu'on écoute poniment et que tout se passe bien. Donc Marianne est prêt à écrire une série parce que Lost, en plus, non seulement tu as tenu 50 minutes, mais si tu avais été aux Etats-Unis, au bout de 8 minutes, tu aurais eu la page de pub et tu serais resté pour te farcir les pages de publicité pour savoir la suite de l'histoire. Des questions ? Mais je soutiens Lost jusqu'au bout de la saison 6. Non, non, mais je reste un des rares, mais je soutiens. Je soutiens jusqu'au bout, moi aussi, au fond. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Des questions pour Marianne, Fabrice Ocouc ? Bonsoir. Marianne, il y a une rumeur qu'à Noël, il va y avoir la diffusion de The Voice Conte. Donc, bien sûr, tu fais partie du jury et je souhaiterais savoir, dans cette situation, donc, il y a une voix, un conte, et tout de suite, tu te dis, c'est moi dans 2000 ans. Donc, boum ! Et là, un autre boum, sur la scène, il y a une boîte ronde, c'est Alexa d'Amazon. Et tu as été bluffé par une intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que tu te dis ? En fin de compte, j'accepte un poste de scénariste à Netflix. Ou bien, je ne vais pas m'en laisser compter. Et quel est le futur du conte ? Parce qu'en fait, il n'a pas changé depuis 2000 ans. Comment tu pourrais le moderniser ? Est-ce que, sans faire un film, rajouter de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, est-ce que tu penses aux nouvelles technologies ? Et quel est ton... Pour toi, le futur du conte, le conte plus-plus ? Parce que je me demande, est-ce qu'il doit rester tel qu'il est ? Ou il faut le faire évoluer pour combattre Netflix ? Alors, c'est marrant, parce que dans la salle, il y a une demoiselle, la Flavie, qui, sur ce spectacle-là, nous avait fait un super courrier à la compagnie et qui disait, en fait, vous ne faites pas de la réalité augmentée, vous faites de la fiction augmentée. C'est-à-dire que vous dites que tout ça est faux, que c'est une fiction, vous nous racontez un truc, et tout d'un coup, la fiction, elle vient envahir la salle. Parce que c'est un spectacle qui traitait de la question de la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, c'était pour l'anecdote. Non, non, mais il faut... En fait, pour moi, je sais que, dans la façon dont je travaille, par exemple, la musique, le son est toujours traité en direct. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer dans le théâtre est produit au plateau et récupéré par l'ingé son, samplé, ou c'est moi qui sample en direct. Mais tout est traité en direct. C'est-à-dire, par exemple, moi, je n'utilise pas de bande-son, comme il se fait beaucoup au théâtre, parce que, justement, c'est un endroit particulier, privilégié, qui n'est pas le cinéma, qui n'est pas la télévision, le théâtre, où, pour moi, s'il y a une bande-son, c'est qu'il y a une intervention de l'extérieur qui a été décidée avant. Et les musiciens ne sont pas là. Mais pourquoi ils ne sont pas là ? Dans ce cas-là, il fallait les faire venir. Donc, s'il n'y a pas de budget, on ne fait pas venir de musiciens. Pour moi, c'est la musique. Tout vient d'ici. Pourquoi ? Parce que c'est la question de la réalité de ce qui est en train de se passer. Et la réalité de ce qui est en train de se passer, c'est la relation. C'est je suis ici et je ne vous connais pas, mais je vous parle réellement. Je parle aux autres, mais là, c'est à vous que je parle. Ça, c'est vrai, quoi. Et donc, je pense que le compte n'a pas besoin de futur au sens, enfin, n'a pas besoin d'évolution au sens où, et on le voit vraiment, pour le coup, chez les gamins, c'est une chose, mais chez les ados, chez les adultes, c'est qu'il n'y a tellement plus l'espace. Justement, c'est Alexa qui parle, c'est la boîte vocale, taper deux, voilà. On n'a jamais plus d'êtres humains en face de nous. Même le train, c'est des bips pour réussir à prendre le train. Donc, on n'a jamais plus d'êtres humains en face de nous. Le compte, c'est vraiment un truc qui surprend, mais réellement, une classe d'adolescents ou des adultes, tout d'un coup, mais ils nous parlent à nous, tu te retournes, c'est à moi qu'ils parlent. Puis, il me fait flipper, quand il me dit, tu te prends pour qui, là ? Tu penses que tu ne vas pas me faire les trois grands sacs de poussière ? Je te parle. Tu penses que tu ne vas pas me faire les trois grands sacs de poussière ? Puis, le gamin, il se dit, il faut que je réponde ou il ne faut que je ne réponde pas, en fait ? Donc, il y a un truc vraiment qui est réel et ça, je pense que c'est irremplaçable, en fait. C'est vraiment la chance, pour le coup, c'est la chance d'être compteur, c'est qu'il n'y a pas de raison parce que c'est quelque chose de physique et d'organique qui se ressent. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce qu'en fait, ça fait super du bien quand quelqu'un prend du temps pour vous parler, même si c'est pour raconter une histoire. Donc, non, pas d'évolution. Voilà, pas d'évolution. D'autres questions ? Non, c'est juste par rapport au titre, le compteur fait son cinéma, c'est juste, il y a des compteurs, enfin, je pense à Pepito Matteo pour ceux qui travaillent, qui parlent souvent que quand ils travaillent une histoire, ils pensent ou ils placent la caméra. C'est-à-dire, ils se disent, tiens, là, il faut que je fasse un travelling, là, il faut que je fasse un gros plan, etc. J'ai pensé un peu à Marien sur la deuxième histoire où on a vraiment aussi cette impression-là où tu travailles avec une caméra aussi un petit peu pour placer. Et est-ce que le scénariste, quelque part, de temps en temps, il se dit, tiens, je vais placer ma caméra comme ça ou je vais faire un gros plan ? Mais tout le temps. Je ne le précise pas forcément parce qu'il faut aussi laisser de la place au réalisateur pour qu'il s'approprie le sujet, mais tout le temps. Je suis réalisateur dans ma tête. Je vois tout. Je vois les objets, je vois le décor, je vois à quelle vitesse on avance. Tout ça est dans ma tête. Et c'est comme ça. Et les autres scénaristes font pareil ou pas ? Oui, j'imagine. Oui, oui. J'imagine, je ne sais pas. Moi, sur la série que je viens de faire qui s'appelle Mytho, la scénariste, je n'avais pas écrit le scénario, la scénariste avait écrit à un moment, la caméra s'élève dans les airs. Elle était au-dessus des personnages. Et c'est vrai que c'est bizarre et ce n'est pas forcément conseillé parce qu'il faut laisser la place au réalisateur. Mais en fait, c'était vachement important comme indication parce que je me suis dit que c'est une bonne idée qu'à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi elle pensait ça, mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu ce mouvement et ça a impliqué qu'on tourne en studio le décor principal parce que c'était qu'on ne peut que faire ça en studio. Si dans une maison, on ne peut pas s'élever comme ça, donc il fallait que ce soit en studio. Et ça m'a donné une grande, grande liberté pour tourner toutes les autres séquences et ça a donné aussi une atmosphère, une ambiance différente à la série. Mais donc, oui, je pense que, moi j'ai adoré quand Marien disait oui, effectivement, vous êtes hors champ, vous voyez. Parce qu'en plus, ce qui était bizarre, c'est que tu racontes une histoire avec un personnage qu'on suit et puis à un moment, en fait, le spectateur, grâce à toi, voit plus que le personnage principal. Et le cinéma, c'est que ça, c'est choisir son point de vue, c'est comment on raconte. On parle souvent du point de vue du réalisateur. Moi, je pense que c'est intéressant le point de vue quand on raconte une histoire et c'est vrai encore plus dans une série. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand dans une scène, par exemple, il y a le point de vue de l'assassin et le point de vue de la future victime parce qu'on ne sait plus qui choisit, on ne sait plus où on est. Il y a quelque chose d'assez bouleversant là-dedans et j'ai ressenti ça tout à l'heure quand tu décrivais le hors champ. J'ai bien aimé ça. Autre question ? Bonsoir à tous. J'avais une petite question concernant la... J'ai oublié votre nom, monsieur, je m'excuse. Mais concernant vos idées dans vos... Vous dites, par exemple, que vous visualisez tout le temps, vous vivez le moment tout le temps pour la prochaine réalisation que vous allez mettre en place et autres. Et ma question, parce qu'aujourd'hui, ce soir, par exemple, vous m'avez donné envie de faire de la réalisation. C'est vrai ? J'étais en train de visualiser un petit peu des émotions de ma vie que j'avais envie peut-être de pouvoir raconter. Quel pouvait être leur impact ? Comment justement un petit peu englober ces sentiments de spectateurs et les attirer et leur donner envie de continuer dans cette histoire ? Et derrière, il y a tout de suite ce sentiment qui me dit mais là, je vais avoir cette idée. Je la comprends, je la discerne, je la possède, mais comment est-ce que je peux la noter, l'entretenir et la concrétiser ? Et quel est votre moyen, vous, pour faire ça ? C'est une question intéressante parce que, en fait, comment on passe d'une idée, si je comprends bien, c'est d'une idée, d'une scène qu'on a imaginée, comment est-ce que d'un seul coup, elle devient réelle et comment on concrétise ça ? On essaye de la décrire la plus précisément et puis après, ce qui se passe et qui est fabuleux dans mon travail, c'est que je ne suis jamais tout seul et que je suis entouré par beaucoup de gens et que quand, par exemple, j'imagine un décor de manière sommaire, il y a une décoratrice ou un décorateur qui vient m'apporter des idées en me disant « Tiens, ce serait quand même plus intéressant que le décor ressemble à ça. » Il y a une styliste qui vient me proposer des idées pour la façon dont les comédiens vont être habillés. Les comédiens vont jouer les choses d'une manière extrêmement beaucoup plus développée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense que ce que je pouvais imaginer. Le chef opérateur va créer une lumière fantastique et du coup, cette espèce d'idée intéressante que j'avais eue à la base, d'un seul coup, elle prend une dimension que je n'avais pas imaginée. C'est à la fois exactement familier, c'est un peu un gras parce que je pense que le réalisateur est vachement mis en avant alors qu'il bénéficie du travail d'énormément de gens autour de lui mais c'est vrai que d'une certaine manière, il est aussi là pour donner une direction, pour donner un cadre, pour dire est-ce que ces idées-là rentrent dans le cadre ou pas ? Donc c'est lui qui est garant un peu de la cohérence de l'ensemble mais au final, moi je vois à chaque fois dans chaque scène, je dis bon ben ça, c'est pas mon idée, ça c'est pas mon idée, ça c'est pas mon idée parce que je sais qui a eu les idées et qui les a apportées. Moi mon rôle en revanche c'est d'avoir gardé les bonnes idées et puis d'avoir été à la base, d'avoir été la personne. Alors quand il y a un scénariste, c'est encore moins vrai parce que le scénariste a imaginé l'histoire et moi je suis d'une certaine manière la personne qui bénéficie de tout ce travail-là parce qu'écrire un scénario ça peut prendre deux, trois ans et tourner une série ça prend trois, quatre mois alors trois, quatre mois de préparation plus trois, quatre mois donc bon bref. Mais en fait je ne sais pas comment complètement répondre à votre question mais c'est vrai qu'à la base il y a un scénario, il faut vraiment écrire un scénario et il faut essayer d'être je crois le plus précis possible. Moi je crois aussi quand même que plus on peut raconter beaucoup de choses dans un scénario, on peut essayer de... Il ne faut pas être trop sommaire, ce n'est pas une pièce de théâtre. Il faut imaginer que quelqu'un va le réaliser derrière donc c'est pas mal d'être assez précis et de raconter quand même assez précisément ce qu'on a en tête je crois. Avec le moyen peut-être au montage de vous réapproprier, vous rapprocher au plus près de l'idée première peut-être. Oui mais le montage est un travail qui se fait aussi avec un monteur et puis après il y a le compositeur qui arrive. Non, c'est un travail extrêmement collectif ce qui est même presque la difficulté parfois c'est de ne pas être charmé par des idées que d'autres auraient pu amener qui sont extrêmement séduisantes et se dire l'idée à la base ce n'était pas ça donc il ne faut pas que je parte dans cette direction-là mais quand même oui c'est moi ce que on est oui un peu un chef d'orchestre sans doute c'est de plein de gens qui viennent apporter leur créativité pour un processus très collectif. D'autres questions ? Je suis désolée je ne vais en prendre qu'une parce que l'heure tourne parce que l'heure tourne je suis navrée bonsoir monsieur a parlé d'éponges parce que je suppose que vous avez pris beaucoup de choses que vous restituez et je voudrais par rapport aux deux scénarii je voudrais savoir quel type d'éponges vous êtes et je voudrais aussi savoir parce que moi je suis quand même une vieille déjà et je ne regarde pas tellement ce qui se fait de nouveau mais moi quand j'étais gamine je regardais beaucoup la une est à vous et c'était des séries qui s'enchaînaient mais c'était des séries répétitives dans le contenu et il y avait le générique qui nous ça commençait d'abord par le générique et en fait c'était une habitude une répétition qui nous faisait les apprécier donc moi quand les dernières séries que je regardais c'était à peu près le même principe il y avait le générique qui nous voilà on indornait le générique c'était quelque chose qu'on pouvait rechanter enfin c'était quelque chose qui était très familier et qu'on pouvait s'il y avait une chanson on la rechantait et j'ai l'impression de ne pas retrouver quelque chose de ça chez vous où vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de courir après quelque chose qui serait devant et que vous êtes toujours en train de courir derrière pour le suspense pour ceci et j'entends pas la fermédiarité les choses qui nous reviennent qui nous relancent enfin je sais pas si je me trompe j'ai quelque chose de comme ça qui me parle en vous écoutant coucou Fabrice vous avez parlé de regarder semaine après semaine c'est l'idée c'est pas la même mécanique que vous décrivez mais c'est quand même ça le fait d'être dans une familiarité un plaisir de retrouver un univers semaine après semaine je sais pas ce que vous pouvez répondre mais il y a quand même de ça alors quel type d'éponge je suis alors moi je recherche pas la familiarité dans ce que j'écris et je ne cours derrière rien et je ne suis devant rien non plus moi j'ai envie de raconter des histoires et moi je suis scénariste depuis 14 ans et tous les jours que Dieu fait je trouve que j'ai tellement de chance de pouvoir on me paye pour écrire des histoires c'est incroyable je n'en reviens toujours pas aujourd'hui c'est à dire que je me lève je dis mon imagination me porte sur une histoire j'ai envie de raconter une histoire là j'ai envie de raconter une histoire qui se passe au 19ème siècle à Paris entre le siècle des Lumières et le 21ème siècle j'ai envie de parler de romantique j'ai envie de parler de plein de choses et quand j'aurai terminé de raconter cette histoire je raconterai une autre histoire qui se passera pendant la seconde guerre mondiale lorsque tout est dévasté que la poussière est retombée et qu'on se demande si Dieu est mort ça c'est une autre histoire encore et je parlerai d'autres choses après donc je cours après rien de particulier simplement je crois que j'ai une inspiration les grecs appelaient ça le diamond une sorte d'entité mi-divine mi-humaine qui est là pour vous aider à certains moments l'inspiration tout simplement et bien moi j'ai cette chance là donc je ne fais pas partie de ceux qui ont envie d'installer une série pendant 10 ans et que vous ayez cette petite musique qui vous soit familière parce que c'est pas ça l'histoire que j'ai envie de raconter je suis porté par mes histoires je suis porteur d'histoire comme dirait Alexis Michalik mais je suis porté par mes histoires elle m'emmène à un endroit ensuite je vais à un autre endroit je suis nomade je suis pas je suis pas sédentaire dans mes histoires et c'est mon c'est mon véritable plaisir et j'adore véritablement ce que je fais donc je suis désolé je suis une éponge spontaxe un peu grattante de l'un côté molle de l'autre je sais pas mais je suis pas voilà et Fabrice va répondre mais à la fois quand vous travaillez sur fait pas si fait pas ça vous entrez quand même dans une mécanique où là tout d'un coup vous allez écrire une histoire pour des personnages qui eux ont leur existence leur rythme propre et votre rendez-vous vous allez chanter fait pas si fait pas ça chaque mercredi je pense que j'ai jamais été aussi populaire en tant que scénariste que lorsque j'étais sur fait pas si fait pas ça parce que c'était une série familiale bienveillante où on entendait la chanson de Dutron et ça se terminait par Fabienne qui dit à la table et donc ça c'était tout le monde ouais il y a fait pas si pas ça il y a les enfants les parents les grands-parents il y avait tout le truc c'était un barnum et ça a duré 7 ou 8 saisons et j'ai fait partie de cette aventure là pendant 3 saisons mais au bout de 3 saisons j'en avais marre des personnages j'avais vraiment envie de raconter d'autres histoires et d'aborder d'autres genres parce que justement c'est ça qui est magnifique dans ce métier c'est que on peut faire de la comédie à un moment donné on peut faire un truc d'horreur demain je vais faire quelque chose qui est complètement différent qui est un drame familial et j'adore ça donc justement c'est la diversité qui fait mon plaisir et Fabrice Moi je vois les séries dont vous parlez mais c'est vrai que les séries il y a quelque chose de très rassurant à avoir une série avec des personnages qui sont récurrents dans des univers récurrents où il se passe toujours à peu près la même chose il y a quelque chose d'un peu rassurant à avoir toujours la même histoire se raconter de manière un peu différente à chaque fois mais c'est vrai que c'est pas forcément ça manque de récits pour moi en tout cas quand je suis en train de travailler je dirais la même chose un peu que Cook c'est aussi on a envie de faire évoluer aussi les personnages on a envie que les séries que j'aime en tout cas et qui se passent parfois sur 5-6 saisons des séries sur la famille par exemple les enfants y vieillissent et du coup leurs problématiques changent tout change moi j'ai l'impression que les séries aujourd'hui celles que j'aime en tout cas elles réussissent les deux c'est à dire que c'est à la fois un univers qu'on retrouve et qu'on aime retrouver des personnages qu'on aime retrouver donc il y a cette espèce de récurrence dont vous parlez avec ce générique qui ne change pas etc et en même temps il y a un récit c'est très difficile à réussir mais il y a un récit qui petit à petit se met en place se raconte et quand on est au premier épisode au dernier épisode et entre le dernier et le premier il s'est passé énormément de choses les personnages ont vachement évolué je ne suis pas sûr que dans les séries dont vous parlez que moi je regardais aussi j'ai l'impression que ça pouvait se passer dans n'importe quel ordre les épisodes d'ailleurs je pense qu'il est passé dans n'importe quel ordre ça n'avait pas d'importance en fait c'était toujours le même principe la même mécanique moi j'aime bien que les séries n'aient pas forcément une mécanique j'aime bien qu'elles aient une récurrence mais pas une mécanique d'ailleurs vous téléphoniez à la une est à vous samedi est à vous pour choisir la série salut Léomar pour choisir la série que vous vouliez voir donc si la semaine d'après elle ne passait pas ce n'était pas très grave parce que ça ne se suivait pas effectivement de la même manière mais juste pour conclure c'est vrai que cette difficulté d'écrire justement d'avoir les deux aujourd'hui et ça entraîne la façon dont on raconte les histoires mais c'est qu'effectivement quand on a une série sur Netflix dont on peut voir les huit épisodes d'un coup on peut être pris par la course dont vous parliez en tant que spectateur c'est-à-dire qu'on a envie de suivre de suivre de suivre et la proposition elle-même de l'avoir en enfilade fait qu'on oublie parfois que chaque épisode nous raconte aussi une histoire et si vous regardez que ce soit Marianne ou que ce soit Mito la dernière série de Fabrice ou même les revenants vous allez voir que chaque épisode malgré tout nous raconte une histoire nous raconte quelque chose et que le tout nous raconte aussi quelque chose et que c'est la façon plus de la façon vous allez la regarder qui va entraîner cette course et c'est pas tant dans leur écriture je pense c'est comme si vous voyiez six spectacles de Marianne vous n'allez pas tenir non effectivement bon et bien il m'appartient de remercier chaleureusement Marianne Thillet Fabrice Gobert Cook d'Antoine et Benoît Lagan pardon pour cette formidable soirée vraiment formidable je pense que vous êtes d'accord avec moi de remercier aussi la maison du comte et particulièrement Valérie Brifaux avec laquelle nous avons imaginé cette rencontre de dire que ce soir a été capté vous allez le retrouver sur la web tv de la BPI d'ici je pense la fin de l'année ça va un petit mois grâce à nos techniciens que je remercie c'est le côté César là ce soir voilà et je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour la prochaine session Le Pouvoir des mots là ce sera une masterclass stand-up on sort pas franchement du compte avec une artiste qui s'appelle Doulie qui écrit à partir de ses addictions donc après Noël je pense que ce sera parfait et puis merci à vous très bonne soirée au revoir Applaudissements